Musique de générique L'effondrement n'arrivera jamais, du moins pas de notre vivant, donc ne vous inquiétez pas pour rien. Je vous attends en 2030, on va bien rire quand il se passera rien. Le discours fin du monde pour bientôt, il est chiant. Tous les siècles c'est pareil, et tous les siècles ça arrive pas. 10 mois de travail pour relayer des terreurs millénaristes. Je vois ce genre de prédiction comme la fameuse fin du monde de 2012, c'est n'importe quoi. L'humain se fait peur avec ça depuis tellement longtemps. Le bug de l'an 2000, les mayas en 2012, sont des exemples récents. Ça fait 50 ans qu'on attend, que des conneries putain. Ça fait 60 ans qu'on nous dit ça, pouce rouge. Je n'y crois pas une seule seconde, c'est de la propagande. J'en peux plus de ces messages débiles, vous aurez tous l'air malins dans 50 ans quand vous vous rendrez compte que rien n'a changé. Je ne supporte plus ces gourous de l'apocalypse. Du vent, encore du vent, et de la prêche apocalyptique. Bien d'être un prophète pro-apocalypse, c'est ça le sérieux sur YouTube, faire peur aux naïfs avec des idées d'ahurie, comme quoi le QI moyen diminue dans ce monde. Vidéo qui fait dans le sensationnel, les prêcheurs de l'apocalypse, ça existe depuis toujours. Bande de prêcheurs d'apocalypse, vous êtes pathétiques. Voici les cassandres de l'apocalypse finale, et mon petit doigt me dit que le mec qui a fait cette vidéo est un trou du cul. Ce sont tous des illuminés complètement frappés et intellectuellement malhonnêtes. Dormez sur vos deux oreilles, c'est pas demain la veille que notre société va s'effondrer. J'ai l'impression de regarder une vidéo complotiste. Cette chaîne est bullshit conspirationniste primitif. Le discours de certains s'apparente à de la paranoïa, souvent basée sur des idées reçues. Cette vidéo est ultra défaitiste, beaucoup trop longue, ridiculeusement conspirationniste, et adressée à une audience qui pour la plupart sont des 14-25 ans, à l'esprit encore fragile et influençable. Je trouve ça donc malhonnête, cette accumulation de données dictée à la voix de robot, dans le but de faire culpabiliser sous couverture de bien-pensances gauchistes, et de dire une fois de plus, l'occidental est un être nuisible. La collapsologie, le cancer de la gauche. C'est quasiment à chaque fois des mères de gauchistes alarmistes, aucun intérêt. Avec vos discours de gauchistes malsains, vous êtes hyper négatifs, catastrophistes, alarmistes, cessez de répandre vos fake news qui font du mal. Toute cette mascarade gauchiste pourrait lire un écologiste en 2022. Propagande gauchiste. Les pauvres bobos, ils ne savent pas quoi faire, alors ils attendent la fin du monde. Pourquoi faire de la pub aux collapsologues pour faire paniquer les idiots ? Les collapsologues, c'est juste une bande de dépressifs qui voient le mal partout, sauf à l'intérieur d'eux-mêmes. Les famosos collapsologues qui fantasment sur l'effondrement de notre civilisation, ça remettrait notre monde à la hauteur de leur vie de merde. C'est le nouveau truc à la mode, cette branlette sur de la fiction pour les mecs qui se font chier. On donne du crédit à une bande d'hystériques qui s'accordent tous à dire sans le dire que ça va être Mad Max. C'est un ramassis de conneries tout ça, aucun d'eux inspire la confiance, c'est des paumés. Maintenant, les fous qui ont toujours existé annonçant la fin du monde sont considérés comme des savants. L'effondrement de notre civilisation égale fonds de commerce de ces charlatans. Les marchands de malheur. La collapsologie, un business juteux pour les prophètes de malheur. J'ai remarqué chez eux, la plupart dépassent la trentaine, donc on peut expliquer leur théorie par la crise de la quarantaine. En quelque sorte, c'est eux qui s'effondrent et ils pensent que c'est le monde. Je ne crois absolument pas à la collapsologie, pour moi c'est juste une idée bobo à la mode. La collapsologie est une mode ridicule, personne ne peut prédire le futur. La collapsologie, quel vaste sujet de défaitiste, pseudo-scientifique à dérive sectaire. C'est du grand n'importe quoi, j'ai perdu du temps à regarder ça. La collapsologie est une science basée sur rien d'autre que de l'air. C'est de la connerie, c'est à peu près aussi fiable que l'homéopathie. Ça m'énerve de voir tous ces gens qui jouent sur la peur, en utilisant des termes de fin du monde, d'effondrement. Non mais n'importe quoi, faut arrêter avec votre réchauffement climatique. L'humanité ne disparaîtra pas à cause du réchauffement climatique. Faites vos recherches, vous vous apercevrez qu'il n'y a pas de réchauffement climatique en raison de l'activité humaine. Il n'y a pas de réchauffement climatique. L'écologie est une arnaque. Faut sortir de votre délire et de votre dépression écologique. Deux mètres d'augmentation du niveau des eaux d'ici 2100, foutez. Que du ressenti, rien de vraiment prouvé. Des hypothèses, rien que des hypothèses. La technologie nous sauvera. Ce bon bullshit culpabilisant est catastrophiste. Hypocrisie, propagande, ignoble. C'est quoi ce lavage de cerveau ? Marre d'entendre ces conneries de clinistes. Full bullshit. C'est du très grand n'importe quoi. Vidéo complètement idiote et maçonnique. Il n'arrivera rien. Il faut être un gros con pour croire à ça. N'importe quoi. Pipo complet. Un condensé de prétentions. Mytho. N'importe quoi, ces gens ne savent pas de quoi ils parlent. Un tas de conneries cette vidéo. N'importe quoi ce truc. Catastrophiste et ridicule. Déçue de toi Absol. Quelle dystopie, t'es tellement coincé dans ta pensée. Vidéo de loser en manque de confiance. Une honte cette vidéo. Heureusement que cette vidéo est démonétisée. Et j'attends son strike avec impatience. Tu devrais avoir honte Absol de ce type de vidéo. C'est tellement bien qu'elle ne soit pas monétisée. Tu veux que les jeunes finissent tous au Prozac avec ces conneries ? J'espère que cette vidéo sera supprimée. C'est totalement irresponsable ce que tu as fait Absol. Ras le bol de voir ces conneries en ce moment. Ça devient une vraie mode dégueulasse. J'aurais préféré être au courant de rien. Je dislike ta vidéo pour la première fois. Bon, maintenant qu'on a posé les bases et que vous connaissez le pourquoi du comment de la collapsologie, on va pouvoir développer un peu tout ça en se penchant notamment sur les éléments qui se veulent être contradictoires. Ceux qui suivent mes vidéos depuis longtemps savent que j'ai toujours fonctionné en thèse, antithèse, synthèse. Mais je ne vous cache pas que pour le coup, ça a été difficile de faire une antithèse sur le sujet. Dans un souci de neutralité, je m'y suis quand même essayé. Je vous laisserai juger par vous-même du résultat. J'invite comme d'habitude chacun à ne pas prendre ce qui va suivre pour argent comptant et à toujours se renseigner par soi-même, notamment en écoutant d'autres sons de cloche. Ça fait plus de 4 ans que je m'intéresse à l'effondrement et à tous les sujets qui gravitent autour. Ce qui m'a amené à entendre beaucoup de contre-arguments plus ou moins sérieux, souvent accompagnés de potentielles solutions pour faire face aux situations et risques mis en avant dans ma première partie. Je vais donc parler dans cette vidéo des contre-arguments les plus récurrents, listés devant vous, en ne manquant pas d'expliquer en quoi certains ne tiennent pas la route si l'occasion s'y prête. Étant donné le nombre important de points à traiter, je ne pourrai pas m'éterniser sur chaque contre-argument. Je vais essayer d'en faire le tour le plus succinctement possible au risque de froisser quelques puristes, donc désolé d'avance si vous trouvez ça trop simplifié par moment. Premier contre-argument récurrent, il y a toujours eu des prophètes de malheur et des fins du monde annoncées. Alors les collapsologues, c'est un peu les théoriciens modernes de la fin du monde. C'est un peu comme les prophètes autrefois qui sonnaient leur gong en disant « c'est la fin du monde, c'est la fin du monde », comme les mayas dont leur calendrier prévoyait la fin du monde pour 2012, etc. Depuis Nostradamus, écrivez-vous dans votre livre, nous avons échappé à 183 fins du monde annoncées. Dans quelle mesure Pablo Servigne, ici présent, s'inscrit dans cette longue tradition des catastrophistes ? Bref, des gens qui nous disent sans cesse « demain, c'est terminé ». La fin du monde est un thème présent depuis le début de la civilisation, depuis les débuts du christianisme, et cette fin du monde suit un schéma qui est assez récurrent, c'est-à-dire que ce qu'on explique, et ça a commencé dans le judaïsme et aussi dans le christianisme, c'est que ce monde n'est pas le bon, ce monde est le produit d'un mauvais démiurge, et qu'il faut donc le corriger, mais pour le corriger, on n'y arrivera pas simplement par la bonne volonté, il va falloir plonger l'univers dans un chaos, souvent sanglant, et de ce chaos émergera un ordre meilleur. Pascal Bruckner fait remarquer que 183 fins du monde ont été annoncées depuis le XVIe siècle avec Nostradamus, et que toutes se sont avérées fausses. Précisons néanmoins que certaines ont été prises comme telles du fait d'une mauvaise interprétation. Comme la fameuse fin du monde en 2012, soi-disant annoncée par le calendrier Maya, alors qu'il s'agissait en fait de la fin d'une unité de temps dans leur culture, et non de la fin définitive de leur calendrier. Dans tous les cas, ce contre-argument ne tient pas debout pour deux raisons. Premièrement, les collapsologues ne parlent jamais de la fin du monde, mais de la fin d'un monde, ce qui est complètement différent. L'humanité n'a en effet jamais connu de fin du monde, mais comme on a pu le voir dans la première partie, nombre de civilisations ont vécu la fin de leur monde, autrement dit la fin de leur société, de leur culture et de leur mode de vie. Deuxièmement, faire un parallèle entre les anciens prophètes de fin du monde et les collapsologues, autrement dit des ingénieurs et des doctorants qui s'appuient sur des études scientifiques validées à comité de lecture, traduit une certaine mauvaise foi, au mieux une ignorance. Mais cette vision reste ancrée dans la tête de ceux qui ne prennent pas la peine de s'intéresser un tant soit peu au sujet, estimant qu'il s'agit d'une énième prophétie sans fondement. Évoquez ne serait-ce que la possibilité d'une famine à l'échelle mondiale et vous serez de facto rangés dans la catégorie des prophètes de malheurs irrationnels qui ont existé en tout temps. La malédiction des Cassandres de notre époque, en somme, que l'on pourrait pourtant voir comme des lanceurs d'alerte. C'est vrai qu'on me prenait un peu pour un fou, pour un emmerdeur, ça partait vite en blague. Tu voyais tout en noir. Ouais, moi je sais faire des blagues là-dessus, donc ça partait sur des blagues et puis on arrêtait d'en parler. Moi je ne me sens pas fou, je sais que j'ai suffisamment de preuves pour savoir que ce n'est pas moi qui déconne. Donc la psychologie, non, je n'ai pas besoin d'aller me faire soigner, ce n'est pas moi qu'il faut soigner, c'est le monde. Ce n'est pas facile d'en parler parce que d'une part, c'est une mauvaise nouvelle, donc je ne sais jamais être positif d'avons ce genre de choses. D'autre part, c'est une nouvelle qui est quand même énorme, donc on peut passer un peu pour non crédible. On paraît pour des fous parfois, on paraît pour des malades, les sociétés vont s'effondrer, mais c'est ça. Je me suis dit, je ne peux pas ne pas en parler à ma famille, ce n'est pas possible. Donc, à plusieurs reprises, j'ai tenté d'aborder le sujet, mais les réactions ont été très, très, très négatives. Avant même que je parle d'effondrement, quand j'exprimais mon inquiétude, juste exprimer mon inquiétude sur l'état des ressources du monde, sur la surconsommation, de nombreuses personnes, quand je devenais un peu convaincante, peut-être, de nombreuses personnes avaient envie de me faire taire. Et donc, je me disais, écoute, il ne faut pas penser à tout ça, il ne faut pas être si négatif. De tout temps, il y a eu des personnes qui ont parlé de la fin du monde. C'est un sujet qui fonctionne, parce que ça surfe sur la peur des gens. Pourquoi aujourd'hui, il ne faudrait plus y croire qu'avant ? Effectivement, c'est un sujet qui fonctionne sur la peur des gens. En fait, que la peur arrive à un moment dans l'école des équations, c'est obligé, effectivement. Mais il ne faudrait pas que volontairement, on surfe là-dessus. Il résume tout à, justement, certaines caricatures. Ça fait peur. Et c'est des gens qui font peur. Et on se méfie des gens qui font peur. À juste titre. Mais ce n'est pas parce que la plupart des aspirants de dictateurs utilisent la peur pour arriver à leur fin que les gens qui parlent de choses qui font peur ont des aspirations dictatoriales. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est comme si je disais, sous prétexte que A implique B, alors B implique A. Ça n'a aucun sens. Alors, effectivement, c'est quelque chose qui fait peur. Et c'est normal d'avoir peur. Mais c'est par contre qu'il ne faut pas s'arrêter, évidemment, à la peur pour poser des choses derrière. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, cette peur, elle est plus crédible, cohérente que les peurs du passé ? Ben, oui. Parce qu'au-delà de ce que je disais avant, à savoir que dans la collapsologie, tu as un gros mélange avec beaucoup du ruberlisme, certains charlatanismes, certaines dérives mysticaux, je ne sais quoi, New Age, malgré tout, tu as également un fond extrêmement solide, scientifique notamment, technique aussi, mais un fond scientifique, c'est-à-dire un corpus littéraire sur le sujet qui est extrêmement solide. Donc, tu as... Ce n'est pas parce que quelque chose est publié que c'est solide comme une parole d'évangile non plus. D'accord ? Mais ce n'est pas justement... La raison pour laquelle je te dis que c'est solide, ce n'est pas parce qu'il y a une ou deux publications, c'est parce qu'il y en a des milliers. Et donc, il y a une concilience extraordinaire de la littérature scientifique. La concilience, c'est un mot qu'on n'utilise pas trop, mais vous pourrez regarder sur Wikipédia, si vous voyez, je pense que ça y est. La concilience, c'est le fait qu'il y a des faisceaux convergents vers les mêmes conclusions, ou des conclusions, en tout cas similaires, d'une multitude de disciplines qui utilisent des méthodes différentes, et pourtant, il y a une convergence des conclusions. Et aujourd'hui, la littérature scientifique pointe clairement sur des limites de la planète. Pour la première fois, non seulement, c'est une problématique qui est de taille mondiale, enfin, planétaire, et accessoirement, aujourd'hui, pour la première fois, on a un corpus scientifique extrêmement solide. C'est pour ça qu'il faut dépasser, je dis ça aux gens qui pourraient nous regarder et qui auraient des doutes encore vis-à-vis de la collapsologie, qui pourraient se dire « Oh, c'est une histoire de dur l'Uberlus, c'est des farfelus ». Non, 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 non. Il faut effectivement faire un travail de dégager, de trier le bon grain et l'ivraie. Il y a du bon grain là-dedans, et il y a des raisons tout à fait rationnelles et rigoureuses pour s'inquiéter. Si par catastrophiste, on sous-entend que cette théorie n'est qu'une pure fiction apocalyptique, fondée sur du vent, alors là, il faudrait répondre non. Les prédictions de la théorie de l'effondrement ne se basent pas sur de la fiction, mais des projections bien réelles. Le rapport du GIEC, dans ses pires scénarios, ne dit pas moins que ce que disent les collapsologues. Le but du livre, c'est d'être lucide. Ce n'est pas un livre optimiste, ce n'est pas un livre pessimiste. C'est vraiment un livre lucide. On a essayé de faire un état des lieux de la littérature scientifique le plus récente, le plus rigoureux possible. Car les collapsologues ne sont pas des religieux. Ce ne sont pas des fanatiques, encore moins. Ils se contentent de lire et recouperaient des chiffres, des courbes, des rapports qui vous font mal à la tête et au cœur. Et ils nous aident à digérer tout ça. Alors personnellement, j'ai peur et je n'ai jamais cherché à faire peur. Mais il est temps de se rendre compte que ce ne sont pas les discours qui font peur, ce sont les faits, ce sont les catastrophes. La vérité, c'est que notre client est un lanceur d'alerte. Il secoue le cocotier de nos consciences en nous révélant une vérité qui dérange. Mais mesdames, messieurs, je vous le demande. Qui est le plus dangereux ? Le biologiste qui écrit des livres ou ses capitaines d'industrie qui réclament les clés de la transition écologique tout en continuant d'extraire du pétrole et du charbon. Deuxième contre-argument récurrent, on nous annonçait déjà un effondrement en 1970 et il n'y a toujours rien eu. Si on veut être dans cette logique d'argument, on pourrait même remonter à plus loin. Aldous Huxley écrivait par exemple en 1928 « La colossale expansion matérielle de ces dernières années a pour destin, selon toute probabilité, d'être un phénomène temporaire et transitoire. Nous sommes riches parce que nous vivons sur notre capitale. Le charbon, le pétrole, les phosphates que nous utilisons de façon si intensive ne seront jamais remplacés. Lorsque les réserves seront épuisées, les hommes devront faire sans. Cela sera ressenti comme une catastrophe sans pareil. » On peut également citer Simone Veil qui écrivait en 1933 « De quelque manière que l'on interprète le phénomène de l'accumulation, il est clair que le capitalisme ne signifie essentiellement expansion économique et que l'expansion capitaliste n'est plus loin du moment où elle se heurtera au limite même de la surface terrestre. » Pour en revenir au contre-argument initial, les années 70 ont en effet été marquées par de nombreuses prévisions alarmistes. Notamment du fait de la sortie du rapport au Club de Rome en 1972 qui expliquait que la croissance ne pouvait continuer indéfiniment dans un monde aux ressources finies et que notre système basé sur la croissance allait donc s'effondrer un jour ou l'autre, entraînant avec lui tout ce qu'il permettait. Les courbes des simulations du modèle World 3 affichaient une forte augmentation des prix des ressources non renouvelables dans la décennie 2020, conduisant à l'effondrement de la courbe démographique vers 2030. Pour reprendre le contre-argument donc, on nous annonçait en effet en 1970 un effondrement, mais pour les années 2030, ce qui explique pourquoi il n'y a pour l'instant encore rien eu de concret, si on ne se focalise que sur notre mode de vie bien sûr. L'actualisation des simulations du modèle World 3 en 2012 a par ailleurs généré les mêmes résultats et perspectives, et l'horloge tourne face à une certaine indifférence de la classe politique. Les effets du changement climatique se font de plus en plus ressentir, on commence à se rendre compte que le développement durable n'arrive à rien de concret depuis 30 ans, et on constate à l'œil nu la disparition flagrante des insectes. Mais comme dirait dans sa chute une personne tombant d'un immeuble de 50 étages, jusqu'ici tout va bien. Troisième contre-argument récurrent, il n'y aura jamais un effondrement soudain. En effet, c'est un avis que je rejoins, sauf qu'il ne s'agit pas d'un contre-argument contrairement à ce que certains pensent. Car comme on l'a vu dans la première partie, la majorité des collapsologues pense également que l'effondrement ne sera pas soudain, mais est allé dans le temps de façon graduelle, sur plusieurs années, voire des décennies, comme ce fut le cas des effondrements des anciennes civilisations. Comme on avait pu le voir avec l'illustration de la grenouille dans la casserole, cet étalement dans le temps risque d'ailleurs de poser d'autant plus de problèmes. Il est vrai que lorsqu'on entend le terme effondrement, notre imaginaire nous renvoie à une chute rapide, une crise brutale, à un château de cartes qui tombe. C'est pourquoi certains partisans du sujet, notamment les décroissants, préfèrent utiliser le mot déclin et même le terme déclinologie à la place de collapsologie, arguant le fait qu'on ne mourra pas tous du jour au lendemain, mais qu'on vivra juste de moins en moins bien en termes de confort. Quatrième contre-argument récurrent, certains des collapsologues d'aujourd'hui se sont trompés dans leurs prévisions par le passé. En effet, Piero San Giorgio prévoyait par exemple dans son livre sorti en 2011, un effondrement avant 2020, mais il n'avait pas anticipé l'émergence des pétroles non conventionnels qui ont permis de retarder l'arrêt d'extraction de cette énergie fossile. Yves Cochet prévoyait quant à lui une augmentation brutale du prix des carburants pour la décennie 2010, ainsi que de grands bouleversements dans l'aviation civile commerciale, ce qui ne semble pas avoir eu lieu non plus, du moins pour le moment. On peut également se remémorer les mots de Pablo Servigne, qui a de nombreuses fois parlé d'un effondrement, je cite, « très probable avant 2020 » et « sûr avant 2030 ». Aujourd'hui, un effondrement majeur des sociétés industrielles, pour moi c'est « très probable avant 2020 » et « sûr avant 2030 ». Voilà ma fourchette. Vous aviez parlé, dans plusieurs vidéos que j'ai vues, d'un effondrement probable avant 2020. On est aujourd'hui le 14 avril 2019. Il est temps de se grouiller. Où on en est à ce niveau-là ? Est-ce que c'est toujours valable pour vous l'effondrement avant un an, un an et demi ? Je disais ça il y a 2-3 ans, je le pense encore. On est bien partis pour s'en prendre plein la figure dans les mois qui viennent. Il semblerait que sa prévision, très probable avant 2020, soit bien partie pour être fausse. Il reste à présent 10 ans pour confirmer l'effondrement avant 2030, dont il est cette fois-ci certain. C'est le gros problème de ceux qui prennent le risque de donner des dates vis-à-vis de ce sujet. D'une, parce que l'effondrement n'est pas quelque chose de soudain, comme on l'a vu. Deuxièmement, parce qu'il n'y a pas un seul et unique effondrement, mais tout un tas d'effondrements différents encourront à venir dans différentes régions du globe. Troisièmement, parce que certains de ces effondrements, comme la sixième extinction de masse, ont déjà commencé, sans qu'on en ressente pour l'instant des effets bien perceptibles, du moins en tant qu'occidentaux. Et quatrièmement, dater des événements complètement imprévisibles et dépendant d'une myriade de facteurs n'est pas très conseillé, d'autant plus si on est dans une perspective d'un long déclin et non de changements brutaux. Bref, donner une date à la louche est le meilleur moyen de décrédibiliser la discipline si rien ne se produit au moment de la période en question. Vous pouvez être sûr que tous les contradicteurs se feront une joie de saisir cette opportunité pour décrédibiliser le sujet dans son entièreté. Moi, je ne tomberais pas dans le truc des collègues qui sont très bien intentionnés mais qui nous disent « il nous reste deux ans ». Le problème, c'est qu'il disait déjà ça il y a dix ans et donc si dans deux ans il ne s'est rien passé, le mec, il fait quoi ? Il ferme cycle, il dit « ah ben pardon, c'est trop tard ». Non, ça ne veut rien dire en fait. Je pense que c'est mal posé. Si on se demande « il nous reste combien de temps pour qu'il n'y ait aucun dégât ? » Ah ben, c'est déjà trop tard. Donc là, la réponse, elle est facile, il aurait fallu le faire il y a cent ans. Donc si la question est « est-ce que c'est déjà trop tard pour qu'il y ait des effets dramatiques sur la biodiversité, sur les espèces, sur les gens, etc. » Oui, il est déjà trop tard. Ces effets vont avoir lieu, c'est certain. Néanmoins, certains se risquent quand même à donner des dates pour sensibiliser sur le fait que l'effondrement de la société industrielle, tel qu'on l'entend, risque d'être pour notre génération. Rajoutons à cela que la collapsologie s'appuie beaucoup sur la dynamique des systèmes. Or, celle-ci analyse les cheminements des différents systèmes dans un cadre temporel, ce qui fait inévitablement ressortir des conclusions, elles aussi localisées dans des périodes bien définies. Rappelons également que la collapsologie est loin d'être la seule discipline dont les projections s'avèrent parfois fausses. On peut citer les sciences sociales, les sciences économiques et bien d'autres matières qui n'ont pas pour vocation de fournir des conclusions certaines, mais d'apporter au contraire des éléments et des gris de lecture. Cinquième contre-argument récurrent, le changement climatique n'est pas dû à l'homme. Ou pire, il n'y a pas de changement climatique. D'après Sven Ortoli, 37% des Américains croient, comme Donald Trump, pour diminuer la compétitivité américaine. Autant vous dire que les milliers d'études scientifiques sur le sujet sont loin de convaincre tout le monde, malgré les changements de plus en plus mesurables et perceptibles. Quant à ceux qui ne croient pas que le réchauffement climatique est dû à l'activité humaine, malgré le consensus scientifique sur le sujet, vous aurez beau leur montrer les graphiques des activités humaines à côté de ceux du système Terre, ils vous répondront que ce n'est que pur hasard et que ces changements viennent en fait des cycles longs de l'activité solaire et des rayonnements cosmiques. Ces derniers influencent en effet le climat, mais leurs effets sont dérisoires comparés à ceux de l'activité humaine. Je rappelle que le GIEC a confirmé dans son rapport d'octobre 2018 être sûr à 95% que le réchauffement climatique est principalement dû à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, elle-même principalement dû aux activités humaines des 50 dernières années. La température moyenne globale a augmenté de 1,1 degré depuis l'époque pré-industrielle et la tendance s'accélère depuis les 40 dernières années qui ont contribué à 60% de cette hausse. Est-ce que c'est vrai que l'ensemble du système solaire se réchauffe ? Non, il n'y a pas de preuve que l'ensemble du système solaire se réchauffe. Non, disons, en tant que le soleil, il n'y a pas une augmentation de l'activité solaire à l'activité du soleil actuellement. Il y a des faibles variabilités et ça ne joue qu'au niveau de la Terre que pour un dixième de degré. Donc, non, je ne crois pas. Et aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que la catastrophe elle est réelle. Il n'y a plus aucun doute là-dessus. Quand on regarde les élévations de température, je veux dire, il n'y a vraiment plus que Trump pour en douter. La signification des océans. Voilà. N'importe quelle personne douée de plus de deux neurones ne peut plus remettre en cause, ça relèverait du négationnisme finalement. On n'a pas tellement envie de le faire en histoire, on n'a pas non plus tellement envie de le faire avec l'avenir. Et c'est ce qu'on fait. Nier aujourd'hui cela et notre influence sur cela, c'est faire un négationnisme du futur et non pas du passé. Ce qui est tout aussi dramatique. Moi j'appelle ça un crime contre l'avenir en fait. Il y a énormément de vidéos qui débunquent en détail ce contre-argument donc je ne vais pas m'éterniser dessus. Sixième contre-argument récurrent, il reste encore énormément de pétrole sous terre. En effet, mais c'est au maître de point. Le premier, c'est le taux de retour énergétique que j'ai expliqué dans la première partie. Il faut creuser de plus en plus profond, aller de plus en plus loin en mer et utiliser des techniques et des infrastructures de plus en plus énergivores pour extraire la même quantité que par le passé. Du fait de la difficulté croissante d'extraction nécessitant des moyens énergétiques de plus en plus grands, nous arriverons un jour à un stade où l'énergie déployée pour extraire ses ressources sera supérieure à celle-ci. Ainsi, quand bien même il resterait d'immenses réserves de pétrole, nous risquons un jour de ne plus arriver à rendre nos extractions rentables. Car il faudra par exemple consommer l'équivalent de deux barils de pétrole pour en extraire un, le transporter et le traiter. Ce qui ne vaudra donc plus le coup de continuer. Le deuxième point à ne pas oublier, c'est le changement climatique. Imaginons qu'on arrive via des progrès technologiques à améliorer le taux de retour énergétique et qu'on découvre par miracle d'immenses réserves insoupçonnées facilement accessibles. Eh bien, le bon sens nous obligera quand même à arrêter dans les décennies à venir. L'extraction, le transport et la transformation des énergies fossiles polluent énormément, au point que 90 entreprises mondiales de ce secteur ont été à elles seules responsables de 63% des émissions mondiales de gaz à effet de serre depuis 1751. De nombreux scientifiques ont ainsi calculé qu'en brûlant toutes les réserves actuellement exploitées de gaz, charbon et pétrole, on dépasserait aisément les plus 3 degrés. Et il ne s'agit là que des réserves actuellement exploitées et non de toutes les réserves recensées dont on n'a pas encore commencé l'exploitation de certaines. En ce moment, certaines entreprises souhaitent par exemple d'ores et déjà profiter de la fonte de l'Arctique pour aller exploiter de nouveaux gisements d'hydrocarbures. Or d'après les calculs des scientifiques, si on pompait jusqu'à la dernière goutte de pétrole, on arriverait rapidement sur un réchauffement planétaire de plus 9 à plus 11 degrés. Autant vous dire que l'humanité aurait disparu bien avant d'arriver à ce stade. Les gisements de charbon, de gaz et de pétrole actuellement exploités sont tellement grands que si on va jusqu'au dernier petit bout de charbon ou jusqu'à la dernière goutte de pétrole ou le dernier bout de gaz, souffle de gaz, poche de gaz, jusqu'à la déplétion complète de ces gisements, on est au-dessus des 2 degrés parce qu'ils sont suffisamment grands pour nous emmener bien au-dessus des 2 degrés. Ils nous emmènent à combien exactement ? Si on brûle tout. Si on brûle tout, ce qui est actuellement exploité et uniquement ce qui est actuellement exploité, on est autour de 3 degrés. Si on brûle tout ce qui est recensé mais qui n'est pas encore exploité pour lequel l'infrastructure n'est pas en place, on peut arriver sur du plus 9, du plus 11 degrés. Il y a dans le sous-sol terrestre de quoi nous emmener à plus 11 degrés. Ce n'est pas encore exploité. Est-ce que plus 9, on est vivant ? Non, mais même plus 3 degrés. Plus 9 degrés, les conditions de la vie sur Terre changent radicalement. Nos sociétés, elles doivent être capables de renoncer à l'utilisation d'une immense partie des hydrocarbures pour éviter de provoquer un effondrement des écosystèmes. Et c'est ce renoncement qui créerait un choc pour notre civilisation car sans pétrole, beaucoup moins d'acheminements et beaucoup moins de ressources qui dépendent de l'énergie pétrolière pour être produites dans les quantités actuelles. Que ce soit du fait d'un taux de retour énergétique trop bas ou de la menace du changement climatique, il va nous falloir un jour ou l'autre se passer des énergies fossiles quand bien même celles-ci seraient encore abondantes. Ce qui invalide donc ce sixième contre-argument. Septième contre-argument récurrent, le GIE qui est trop alarmiste. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat créé en 1988 est composé d'experts de 195 pays qui ont pour mission de synthétiser des milliers d'études scientifiques récentes sur le climat, les océans, les sols, la biodiversité, les calottes glaciaires, l'atmosphère, etc. Ces experts sont régulièrement renouvelés et leurs textes sont relus par des dizaines de milliers d'experts scientifiques avant toute publication publique. Les conclusions de leurs rapports sont toujours pires que celles des précédents, ce qui en toute logique n'a rien d'étonnant vu que la détérioration du système Terre est corrélée à l'augmentation de l'activité humaine qui n'a pour l'instant rencontré aucun frein. Évidemment, ces conclusions ne sont pas au goût de tout le monde, que ce soit pour les personnes qui souhaitent rester confortablement dans le déni ou pour les entreprises responsables de ces conséquences. Pourtant, la synthétisation des rapports oblige les auteurs du GIE à ne pas mentionner ou du moins ne pas mettre en avant certains scénarios extrêmes mais néanmoins probables d'après certaines études. C'est pourquoi, alors que certains détracteurs accusent le GIEG d'être trop alarmiste, certains scientifiques l'accusent au contraire d'être trop optimiste. Car il ne prend par exemple pas en compte le potentiel effet domino que pourraient engendrer les fameuses boucles de rétroaction positive causant un emballement climatique incontrôlable. Par exemple, sur le climat, mais c'est valable dans bien d'autres secteurs, en fait, toutes les prévisions les plus pessimistes d'il y a 20 ou 30 ans s'avèrent bien en deçà de la réalité et la réalité est pire que ces prévisions pessimistes donc en fait, les choses vont plus mal qu'on pouvait le penser ou qu'on pouvait le craindre bien plus mal. Donc c'est vrai notamment sur la question du climat. Dès qu'on parle de son métier, on est toujours très pointilleux. Et en fait, le problème des vrais spécialistes, c'est qu'ils vont toujours tempérer un peu, ils veulent être absolument sûrs d'être irréprochables, donc ils vont avoir tendance à revoir un peu à la baisse leur manière d'estimer les impacts. Et puis, pour être un peu consensuel, pour ne pas faire peur aux gens, pour ne pas se fâcher, pour être audible... Pour ne pas flinguer sa carrière ? Ça, je ne sais pas. Peut-être qu'on en reparle. Je ne suis pas sûr. Mais ils vont avoir tendance plutôt à minimiser le truc. Mais en croyant bien faire, ce n'est pas un mensonge. Mais ils oublient qu'en suite, ces résultats, ils vont être rediscutés avec les lobbies, avec les pouvoirs publics, etc. Et donc, ils vont être encore amoindris. Et à la fin, il ne reste plus rien. Il y a aussi un gros problème. C'est que ceux dont on entend le plus, ceux qui parlent le plus, c'est souvent les gens qui s'y connaissent le moins. Parce qu'il y a cet effet, un effet en psychologie sociale qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger, également appelé l'effet de surconfiance qui fait que ce sont les gens qui sont les moins compétents dans un domaine qui en parlent le plus parce qu'ils surestiment largement leurs compétences dans le domaine. Et ils croient, parce qu'ils sont très arrogants en plus, les gens dans l'innovation et tout ça, ou les élites, ils croient que leur avis est pertinent. Ils croient que ça vaut la peine d'émettre un avis personnel sur la question. Parce qu'ils croient avoir globalement tout compris parce qu'ils ont regardé un peu de voir, c'est facile. Et donc, globalement, on entend des experts moins que les gens qui n'y connaissent rien parce que les gens qui ne connaissent rien font blabla sur les médias, dans les réseaux sociaux, etc. Alors que les experts, en général, parlent beaucoup moins sur des formes qui ne sont pas grand public, etc. C'est une catastrophe totale. De plus, comme le souligne Uber Eves, de nombreuses entreprises et gouvernements discréditent et censurent certaines études scientifiques jusqu'à payer des scientifiques de renom pour qu'ils fournissent de faux résultats allant dans leur sens. Pour finir sur ce contre-argument accusant le GIEC, je vous invite à lire cet article du journal Le Monde qui déconstruit très bien les 5 accusations les plus récurrentes que reçoit ce groupe intergouvernemental. Huitième contre-argument récurrent, la collapsologie n'est pas une science. En effet, la collapsologie consiste à analyser de manière systémique des milliers de travaux scientifiques de disciplines différentes, mettre en avant des corrélations et proposer des perspectives. Mais ce n'est pas une nouvelle science en soi. Certes, la collapsologie permet de créer ce lien souvent absent entre les différentes disciplines scientifiques pour instaurer une nouvelle vision des choses plus globale, plus transdisciplinaire comme ils le disent. Mais la collapsologie ne produit pas de connaissances nouvelles au sens strict du terme, contrairement aux véritables sciences. Elle ne produit pas de travaux qui lui sont propres, car elle n'étudie pas des domaines qui n'ont jamais été étudiés, si tant est qu'il en reste encore. Mais beaucoup pensent à tort que la collapsologie est une science, notamment à cause de sa terminologie. Comme le souligne Jacques Bouvray sur France Culture, ce n'est pas parce que le mot finit par logique qu'il s'agit de quelque chose de scientifique. Pablo Servigne et Raphael Stevens, les deux auteurs du livre Comment tout peut s'effondrer, dans lequel le mot collapsologie est pour la première fois mentionné, ont expliqué à plusieurs reprises avoir inventé ce mot pour rire, mais qu'il aurait très vite été pris au sérieux par les journalistes et les lecteurs jusqu'à leur échapper complètement. Malheureusement, le mot collapsologue génère le même problème. Comme le souligne cet article de Perspective Printanière, on peut faire le parallèle avec l'écologie, qui est une science dont les chercheurs sont appelés des écologues, tandis que ceux qu'on nomme les écologistes sont des militants de l'écologie politique. Ainsi, la collapsologie n'étant pas une science, les collapsologues ne devraient pas être nommés comme tels, il serait plus juste de les appeler des collapsologistes. En effet, la collapsologie est davantage un ensemble de courants politiques qu'autre chose, car comme d'autres mouvements politiques, elle analyse de façon globale et sur plusieurs plans l'état du monde et propose diverses solutions. La collapsologie propose un discours né d'interprétation qui peuvent tout à fait être discutables et soumises à débat. Bref, cette confusion est certes alimentée par les journalistes, mais elle est parfois également entretenue par certains collapsologues qui ont tout intérêt à ce que cette vision subsiste pour garder cette aura scientifique. Rappelons néanmoins que même si cette discipline n'est pas une science, ça n'enlève en rien la qualité des analyses et des perspectives qu'elle peut fournir, auxquelles chacun est libre d'adhérer ou non. La collapsologie est une thématique qui a au moins le mérite de s'appuyer sur des études scientifiques soumises à comité de lecture et d'être très critique envers elle-même. A titre personnel, la chose qui m'a le plus surpris lorsque j'ai lu le livre Comment tout peut s'effondrer a été le mot intuition glissé dans la définition de la collapsologie. Étant très terre-à-terre, peut-être parfois un peu trop, baser en partie ses prévisions sur des intuitions me semble être une erreur. Comme le rappelle Vincent Mignoreau sur son site, toutes les intuitions scientifiques. Pourtant, Pablo Servine concède régulièrement que son raisonnement est en partie intuitif, mais qu'il préfère faire le pari de l'effondrement. Vous êtes ensuite accusé de présenter vos conclusions comme le résultat de démarches scientifiques, alors qu'elles seraient en réalité surtout le fruit de vos convictions politiques, de vos angoisses existentielles personnelles. Et dans ce tribunal, nous appelons cela de la pseudo-science. Effectivement, j'ai un souci avec la collapsologie qui est double. Le premier souci que j'ai, c'est le vide méthodologique qui entoure la collapsologie. Ce n'est pas parce que ça se termine par logique que c'est une science. Alors, qu'il y ait une volonté d'en faire quelque chose de solide, de sérieux, d'un peu scientifique, ok, peut-être, mais ce n'est pas parce que la scientologie s'appelle comme ça que c'est une science. Pour l'instant, ce n'est qu'un mot. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le cadre conceptuel et méthodologique qui permet d'avoir une rigueur dans les débats, dans les débats entre guillemets, scientifiques qui devraient y avoir sur ces questions-là. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée, ça veut dire qu'il n'y a pas de cadre dans lequel les gens discutent et sous contrôle, je dirais, d'autorités sérieuses, scientifiques, de gens qui connaissent bien le sujet et qui pourraient dire oui, mais non, pour telle raison, un débat éclairé situé sur la question. La collapsologie, j'aime bien le mot à la base, mais ça n'existe pas. C'est un néologisme, c'est un mot, ce n'est pas une science, ce n'est pas un champ scientifique, disciplinaire, même pas aujourd'hui, c'est juste un sujet, c'est-à-dire un thème. Bon, je travaille sur le même thème, mais par contre, je ne me dis pas collapsologue. On a compris que, finalement, la collapsologie ne pourrait pas être une science qui serait interdisciplinaire puisque les systèmes sont trop complexes. À la fois, il y a une urgence parce qu'il y a cette idée qu'on n'a plus le temps de faire de la science parce que de toute façon, on va tous mourir très vite et en même temps, c'est tellement complexe que de toute façon, chercher à tout savoir est impossible donc il faut se fier à l'intuition. Et là, dès que la porte intuition est ouverte, je ne vous dis pas le nombre de pieds qu'il y a dans cette porte, mais on peut faire passer des mammouths. Ce qui fait que, en fait, ça justifie complètement après les sauts hors scientificité. Ça veut dire que, ensuite, tout ce qu'ils ramassent, ce qu'ils semblent, ce qu'ils semblent, ce qu'ils semblent intéressant vont pouvoir rentrer dans le domaine de ça me semble pas mal qui colle avec l'idée d'intuition. Pablo Servigne, vous êtes tout d'abord poursuivi du chef d'accusation de pseudo-science. Vous êtes en effet la parfaite incarnation d'une célèbre expression française qui est que, lorsque l'on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Vous avez vite compris, au cours de votre existence, que le monde se divisait en deux catégories. Ceux qui avaient pour fascination le sublime et ceux qui avaient pour fascination le monstrueux. Et n'ayant aucune appétence particulière pour la beauté, vous avez choisi d'appartenir à cette seconde catégorie et de faire de la catastrophe, du ravage et de l'effondrement votre cheval de bataille. Mais pour être le plus persuasif possible, il vous fallait apporter une légitimité scientifique. Alors, vous avez saupoudré notamment vos livres d'une pincée de pic de pétrole, d'un zeste de crise financière, de graphique, de tableau que personne n'est en mesure de contester aujourd'hui. Vous avez choisi les chiffres et les courbes qui vous arrangeaient. Ceux-ci en l'état ne valent donc rien et je demande à la cour de vous déclarer coupable du chef de pseudo-science. Moi, mon problème, ce n'est pas tant de débattre si on est optimiste ou pessimiste face à la situation écologique actuelle. C'est plutôt votre position à vous où, vraiment, je n'ai pas de problème à le dire, vous êtes un pseudo-scientifique, vous avancez plein de faits, vous faites des parallèles qui n'ont rien à voir, vous faites des raccourcis aussi et juste, c'était un amassis de mensonges et je suis désolé de vous le dire, c'est pour ça que j'ai fait la réflexion sur les sources parce que vous mélangez beaucoup de choses et c'est assez honteux et si je reprenais juste le parallèle avec la théorie du ruissellement et les variétés d'arbres, c'était peut-être encore une fois raccourci et vous auriez peut-être aimé plus de temps pour nous mieux l'expliquer mais vous expliquez l'énergie, il n'y a que la photosynthèse. Non, dans une forêt, il n'y a pas que la photosynthèse, il y a aussi les minéraux, il y a l'eau, etc. Et vous n'avez fait seulement que des raccourcis et moi, mon problème, c'est vraiment ça, vous n'êtes pas un scientifique et vous avancez beaucoup de théories sans rien pouvoir prouver. Dans une forêt, l'eau n'apporte pas d'énergie et les minéraux non plus. Pourtant, si parce que les définitions de l'énergie physiquement, c'est tout ce qui, je l'avais noté, mesure la capacité d'un système à modifier un état. Donc si j'arrose ma plante, c'est bien pour qu'elle grandisse, ce n'est pas le soleil qui la ferait uniquement grandir. Avoir un discours scientifique n'est pas réservé à ceux qui ont un diplôme pour ça. D'accord ? Première chose. Je propose une grille de lecture comme je l'ai d'ailleurs annoncé au départ qui est sourcée de façon très ouverte. D'accord ? Et qui est, comme tout discours, à ambition scientifique, réfutable ou vérifiable. C'est-à-dire qu'un tiers neutre pourra reprendre tout ce que j'ai dit, y compris la définition de l'énergie. Donc l'eau n'apporte pas d'énergie, je confirme. Et dire si ma grille de lecture est vraie ou fausse. Et franchement, comme je le demande d'ailleurs régulièrement, je serais ravi de me tromper de A à Z sur tout ce que j'ai dit. Ça n'est pas pseudo-scientifique en tant que tout ce que j'ai dit là, c'est de la littérature qui vient d'études à comité de lecture. Absolument tout ce que j'ai dit. J'en fais une grille de lecture particulière qui me permet de mettre en perspective l'avenir et l'état des lieux. Neuvième contre-argument récurrent, la collapsologie ne repose que sur le biais de confirmation. Pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo sur la dissonance cognitive et le raisonnement motivé, dans laquelle je parle entre autres de ce biais, ce dernier résulte de notre propension à préserver nos opinions plutôt que d'avoir à les modifier, en privilégiant les informations et les hypothèses qui vont dans notre sens. On donne ainsi plus de crédit et de poids aux vidéos, articles, études et opinions qui confirment nos pensées. Ce qui ne fait que renforcer d'autant plus ce qu'on pensait déjà, créant alors un cercle vicieux. En rejoignant la quasi-totalité des groupes Facebook sur la collapsologie, j'ai constaté que les membres y partageaient le moindre article confirmant de près ou de loin les propos des collapsologues. Jusqu'à reconnaître dans chaque mauvaise nouvelle un nouveau signe qui confirmerait la théorie de l'effondrement, indépendamment du caractère réversible ou irréversible de ce qu'il a provoqué ou de ce qui en détermine l'intensité. Comme le dit Jérémy Kravat. Faites l'expérience un jour de rejoindre tous les groupes Facebook sur la collapsologie et de suivre tous les comptes Twitter spécialisés dans ce domaine. Lisez tout ce qui s'y dit ainsi que tous les articles et vidéos qui y sont partagées. Et je peux vous assurer qu'au bout d'une semaine, vous aurez l'impression que notre société va s'effondrer dès demain. Ce cumul d'informations allant dans le sens de la collapsologie peut ainsi être accusé de mille feuilles argumentatifs, comme certains ont pu le faire sous ma première partie. Je ne me dis pas collapsologue. J'essaie d'avoir le plus de rigueur possible dans mon approche et une démarche scientifique. Une démarche scientifique c'est quoi ? C'est que j'ai comme tout scientifique une intuition ou des intuitions. Mais plutôt que d'essayer d'aller chercher dans la littérature scientifique des éléments qui me permettent de conforter cette intuition, je vais faire l'exact contraire. Je vais essayer d'aller chercher des choses qui démontent cette intuition et qui l'invalident. Et ce n'est que si mon intuition passe le test que je considère qu'elle est solide. C'est une approche radicalement différente méthodologiquement parlant. Tant qu'on est dans la dénonciation de biais cognitifs, on peut également se pencher sur un autre, celui de la corrélation illusoire. appelé aussi corrélation trompeuse. Ce dernier consiste à percevoir une corrélation entre deux événements qui n'existent en fait pas ou qui est bien plus faible en réalité. L'analyse systémique prônée par les collapsologues peut parfois endure en erreur, à force de vouloir à tout près trouver des interconnexions et des corrélations, même lorsque certains événements ou situations n'ont aucun rapport entre eux. De plus, comme le souligne Jeremy Kravat, corrélation ne veut pas forcément dire causalité. Mais bon, ne soyons pas non plus de mauvaise foi. Il faut quand même avouer de manière objective que la majorité des actualités n'annonce rien de bon pour les décennies à venir, sans parler de milliers d'études scientifiques également pessimistes sur la question. Dixième contre-argument récurrent, la collapsologie comporte des dérives sectaires. Un contre-argument généralement énoncé par les mêmes personnes qui font le parallèle avec les prophètes de fin du monde. Il est vrai que la collapsologie a malheureusement rameuté quelques personnes penchées sur le mysticisme qui ont vu dans cette thématique l'opportunité de justifier leur croyance personnelle et dans une moindre mesure d'en faire adhérer d'autres. Heureusement, il ne s'agit là que de quelques personnes qui ne représentent pas l'écrasante majorité des collapsologues bien plus terre-à-terre. Même si, il faut bien l'avouer, Pablo Servigne, Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle ont dédié un long chapitre sur le spiritisme dans leur récent livre Une autre fin du monde est possible. La collapsologie est donc parfois qualifiée de secte par certains, pour cette raison et pour d'autres. On savait à l'avance que c'est un sujet qui allait attirer les mysticismes, j'ai envie de dire. Qui allait attirer des gens qui sont là pas forcément pour les bonnes raisons. Et donc dans les convictions où les appétences personnelles vont vers des choses un peu youdiennes, cataclysmiques ou alors un peu mystiques ou un peu la fin du monde. Tu vois, ce genre de millénarisme. Enfin bref, il y a tout un tas de choses qui fait qu'aujourd'hui il y a effectivement dans l'écosystème de la collapsologie un certain nombre de personnes qui sont là pour des raisons plus ésotériques que scientifiques. Et parce qu'on savait à la base que ce sujet allait attirer ce type de personnes-là, il fallait d'autant plus être rigoureux préalablement en amont sur fixer des règles, fixer un cadre méthodologique. Sinon, ça ne sert à rien d'appeler quelque chose logique. Il fallait être très attentif à ça. Bon, ça n'a pas été fait. Je ne critique pas Pablo Servine et Raphaël Steven, ce n'est pas la question. Mais je dis juste que c'est dommage et c'est une des raisons pour lesquelles je ne reconnais pas du tout là-dedans. Enfin, vous êtes accusé de provoquer volontairement la détresse chez vos concitoyens afin de leur faire perdre leurs repères et de les rallier ainsi à votre cause. Et pour nous, c'est le propre des sectes. Donc, ce troisième chef de mise en examen, c'est celui de dérive sectaire. Car non content de faire usage d'éléments scientifiques choisis opportunément, vous les exploitez pour créer chez vos adeptes un état de suggestion. psychologique les privant ainsi d'une partie de leur libre arbitre. Vous y parvenez d'abord par votre pouvoir de séduction. Vous y parvenez ensuite par le thème même de votre idéologie. La curiosité pour l'effondrement finit toujours par se transformer en un intérêt puis en une obsession. Ceci pour une raison simple. Elle donne à celui qui en est le sujet le sentiment d'une toute puissance, l'illusion d'en avoir été le responsable et en conséquence d'en avoir la maîtrise. Et voilà, la manipulation psychologique établie. Voici tous les critères de définition d'une secte établi par l'organisme français Mivilud, chargé entre autres d'observer et d'analyser le phénomène des dérives sectaires. Je laisse le principal concerné répondre vis-à-vis de cette liste. Les gens qui vous lisent, vos lecteurs, vos adeptes, vous recevez pas mal de lettres de ces gens. Est-ce que vous pouvez, dans les quelques questions que je vais poser, répondre uniquement par oui ou par non ? Est-il vrai, M. Serving, que certains de ces lecteurs vous ont dit avoir été bouleversés, voire déprimés à la lecture de votre livre ? Oui. D'autres vous ont-ils dit avoir, je cite, tout plaqué pour changer de vie parce que votre livre avait eu sur eux l'effet d'une révélation ? Oui. Certains, M. Serving, se sont-ils carrément brouillés avec leurs proches parce que ces dix proches refusaient d'entendre votre message ? Oui. Voici, M. Serving, les indices permettant de caractériser un risque de dérive sectaire. Alors, je le fais rapidement. Déstabilisation mentale, bon, vous déprimez les gens en racontant n'importe quoi. Troubles à l'ordre public, je crois savoir que vous avez soutenu tous les addistes de France. Discours antisocial, je crois savoir que vous ne votez pas, ça tombe bien, vous êtes d'obédience anarcho-libertaire. rupture avec l'environnement d'origine, bon, ben là, on a compris, les gens rompent avec leurs proches. Embrigadement des enfants, les vôtres vivent désormais en terrain hostile. Atteinte à l'intégrité physique, alors ça, je ne sais pas trop, ça dépend, si on est entre adultes consentants, je vous laisse le bénéfice du doute. Exigence financière, 19 euros par livre, multiplié par 3, 57 euros, BIM ! 57 euros. Alors, ma question est simple, monsieur Servigne, êtes-vous un gourou, les collapsologues sont-ils une secte ? Eh bien, parlons-en. Embrigadement des enfants, atteinte à l'intégrité physique, exigence financière exorbitante, mais laissez-moi rire, êtes-vous sérieux ? Absolument. Alors, la deuxième, la troisième colonne, c'est du grand n'importe quoi. Par contre, la première, ah, je vous l'accorde, il y a quelque chose de troublant. Certes, le message que nous portons est toxique. Si quelqu'un, vous êtes chez vous et toque à votre porte, c'est votre voisin et vous dit l'immeuble est en feu, le rez-de-chaussée brûle, qu'est-ce qui est toxique ? Le voisin ou l'incendie ou le feu ? Ce que nous avons voulu faire, nous, avec les bouquins, avec les conférences, avec les ateliers, etc., c'est de populariser cette notion pour essayer de prendre soin du lecteur, de ceux qui découvrent ça. Pourquoi ? Pour aller lutter contre le feu. Il ne s'agit pas de claquer la porte au voisin et de dire « Va-t'en, tu me fais peur. » Non, mais d'avoir le courage d'ouvrir la porte, d'aller avec le voisin éteindre le feu. Une secte, c'est quoi ? Sectaré, c'est couper, couper les liens avec l'entourage. Pour affaiblir les gens. Et nous, ce qu'on fait, c'est prendre soin pour qu'ils fassent des liens avec leur entourage, pour qu'ils restent debout pour ne pas tomber ou ne pas s'effondrer justement intérieurement dans les tempêtes à venir. C'est exactement l'inverse d'une secte. Je vous prenais pour un anarchiste, vous êtes simplement un catholique. Monsieur le procureur, vous avez des mots sympathiques. Mais regardez ce tableau. Ne voyez-vous pas dans ces dits critères la définition d'une multinationale ? Je vous laisse réfléchir encore une fois. Oui, donc en fait, vous prenez l'autonomie pour lutter contre la dépendance. C'est tout l'inverse d'une secte, ça, procureur Keller. Rajoutons à cela que la collapsologie, à l'inverse des sectes, comporte en son sein une pluralité d'opinions et de croyances très variées, allant d'un extrême à l'autre. La collapsologie est clairement aux antipodes de la pensée unique. Onzième contre-argument récurrent, les collapsologues utilisent la peur pour vendre des produits et services. Ah, les fameux marchands de peur. En effet, les collapsologues, les survivalistes influenceurs ou de manière plus générale, les têtes pensantes du milieu effondriste, vendent pour la plupart des biens et des services en rapport avec leurs sujets phares. Que ce soit des livres, des magazines, des études, des outils, des formations ou encore des conférences payantes, sans parler de leur Tipeee et Patreon. Il est difficile de savoir si ces derniers se sont spécialisés dans ce sujet sans arrière-pensée commerciale ou si tout est calculé depuis le début pour vendre des livres et des formations. Dans tous les cas, il faut toujours prendre un certain recul avec les discours qui servent à vendre des produits et des services et ça ne s'applique pas qu'au milieu effondriste. La publicité excelle dans ce domaine par exemple. Dernièrement, la SNCF a commandé pour 50 000 euros à Yves Cochet un rapport intitulé Bio-Région 2050, l'île de France après l'effondrement, censé décrire ce qui attend les Parisiens à l'horizon 2050 quant en termes de mobilité. Quant au livre le plus connu de la collapsologie Comment tout peut s'effondrer, il est classé dans les 25 essais les plus vendus en France depuis 2018 avec plus de 50 000 ventes à l'heure actuelle. Un domaine qui peut donc être assez rémunérateur pour de rares cas mais ça ne veut pas dire pour autant que les collapsologues se soient emparés de ce sujet par appât du gain. D'autant plus que cette thématique était un sujet de niche lorsque la plupart s'y sont lancés. Figurez-vous mesdames, messieurs que cet homme est célèbre. Ça marche bien pour lui. Il y a un business de la collapsologie. Comment tout peut s'effondrer votre premier album ? C'est écoulé à 500 000 exemplaires 50 000 exemplaires pardon. Vous avez enchaîné derrière ça marchait bien donc avec un deuxième album celui de la maturité comme on dit. L'entraide l'autre loi de la jungle et maintenant voici une autre fin du monde est possible. C'est quoi la prochaine étape ? Netflix. Franchement si j'avais voulu faire de l'argent je n'aurais pas écrit des livres. J'aurais été bosser chez Engie ou chez Total. Là j'aurais été sûr de faire de l'argent. Je travaille comme consultant je travaille comme formateur et comme conférencier mais très honnêtement je n'en fais pas aujourd'hui un modèle économique c'est-à-dire qu'il y a relativement encore peu d'organisations qui sont suffisamment mûres pour m'accueillir en leur sein et comprendre que ce que j'apporte peut avoir une valeur ajoutée stratégique. Rajoutons à cela que la collapsologie repose sur des faits certes des interprétations de faits mais ça ne reste pas moins des faits reconnus et la véracité de ces derniers ne va pas changer parce que certains les utilisent peut-être pour vendre ou propager des idées. Car oui n'oublions pas non plus qu'outre le gain financier certains peuvent tirer parti de ce sujet pour propager plus facilement des idéologies souvent extrêmes comme les politiques qui jouent sur la peur pour faire passer des lois qui ne seraient pas passées en temps normal. Et on arrive justement au douzième contre-argument récurrent la collapsologie est une propagande d'extrême-gauche. Toujours drôle d'entendre cette remarque quand on sait que d'autres personnes accusent au contraire la collapsologie d'être une gentrification du survivalisme et de compter en son sein des personnalités d'extrême-droite. La collapsologie est donc à la fois accusée d'être une propagande d'extrême-gauche car elle pointe du doigt l'activité débridée des pays occidentaux et prône régulièrement la décroissance mais est tout autant accusée de s'appuyer sur des travaux d'auteurs d'extrême-droite et d'avoir en son sein des personnalités de ce milieu. Pour ce qui est de ces fameux auteurs on peut notamment citer Dmitry Orlov, Carl Gustav Jung, Mircea Eliade ou encore Piero San Giorgio. Dmitry Orlov, l'auteur des 5 stades d'effondrement est notamment accusé d'être un complotiste xénophobe et homophobe en témoigne ses quelques lignes écrites fin 2018. Mircea Eliade décédée en 1986 était quant à lui membre avant-guerre du parti fasciste et antisémite et partageait régulièrement son admiration pour diverses personnalités d'extrême-droite. Carl Gustav Jung décédé en 1961 a collaboré avec les nazis de 1933 à 1939 puis a préfacé en 1960 de manière élogieuse un livre du néo-nazi mystique Miguel Serrano qui voyait en Hitler un avatar de Wotan et de Vishnu promis à revenir pour sauver le monde. Les collapsologues et notamment Pablo Servigne et Raphaël Stevens avec leurs deux livres Comment tout peut s'effondrer et Une autre fin du monde est possible sont ainsi accusés de s'appuyer sur les travaux de ces personnes et de les noter en référence sans aucune remarque vis-à-vis de leur idéologie en guise de mise en garde. Certains analystes ont d'ailleurs souligné que les discours de l'effondrement proviennent historiquement de courants conservateurs et réactionnaires qui voyaient dans l'évolution des mœurs des manifestations de la décadence civilisationnelle. On cite les sources donc je vais citer la mienne c'est un interview de Pablo Servigne qui est le cotéricien de la collapsologie dans Le Monde le 4 janvier 2018 et je le cite être catastrophique ce n'est pas être pessimiste ou optimiste c'est être lucide alors au-delà d'un attentisme manifeste est-ce que la collapsologie n'est pas finalement une entrave délibérée au progrès écologique accompli aux différentes perspectives d'avenir qu'on peut avoir et je vais reformuler ma question en citant cette fois-ci un article de Libération est-ce que la collapsologie qui est finalement une pseudo-science ne fait-elle pas de vous un réac ? Excellent question et merci beaucoup de l'avoir posé parce que je ne suis pas collapsologue pour ces raisons précises c'est exactement les raisons précises qui m'ont fait écrire un texte il y a presque deux ans maintenant et annoncer l'été dernier sur Arrêt sur image donc l'émission vous la connaissez peut-être pas mais elle est accessible en ligne vous tapez Arrêt sur image Minero ou Effondrement ou Collapsologie peu importe la première chose que j'ai dite quand on a parlé de collapsologie c'est je ne suis pas collapsologue la collapsologie est une étiquette ou une espèce de discours chapelle qui englobe tous les discours de l'effondrement et leur grande diversité sous une seule ligne qui n'est pas la mienne du tout qui développe des propos prescripteurs totalement réac tout à fait d'accord mais de façon très subtile donc il faut les diagnostiquer il faut aller les chercher dans le texte et qui je pense sont la continuation du modèle conservateur et vraiment le développement des illusions sur le risque d'effondrement en fait il y a eu trois étapes j'ai discuté encore avec Pablo Servigne il y a dix jours donc je suis en échange avec lui direct sur toutes ces questions là parce que je suis celui qui a émis la critique de la collapsologie en premier en fait et j'en informe Pablo parce que je ne le prends pas à revers et je lui dis dans ton texte tu as écrit ce truc là qui est un propos vraiment plus que borderline pour l'avenir quoi voire clivant voire générateur de violences sociétales voire méprisant pour des formes de spiritualité qui existent et que tu ne veux pas intégrer dans ton discours etc etc Ayant partagé quelques travaux et citations de Dmitri Orloff et Piero San Giorgio dans ma première partie sur l'effondrement j'ai également eu le droit à bon nombre de reproches à ce sujet j'ai simplement fait en sorte de partager des avis de personnes venant d'horaisons différents avec des mentalités différentes pour justement montrer que ce sujet concerne tout le monde et que ce n'est pas une question idéologique je ne suis pas du genre à censurer des gens pour leurs idées tant que leurs propos ne sont pas condamnables ce qui n'était pas le cas dans les extraits et les citations partagées dans ma vidéo sinon autant brûler tous les livres des grands auteurs qui du fait de leur époque étaient racistes, homophobes et sexistes mais il ne restera alors plus beaucoup de livres dans nos bibliothèques il est d'ailleurs bon de rappeler que la véracité au nom d'une opinion n'est pas associée aux précédents actes d'hier de la personne qui l'expose ce n'est pas parce que des personnes que vous jugez mauvaises soutiennent un point de vue pour une raison que vous jugez idiote que ce dernier est forcément faux je pense qu'il faut prendre ce qu'il y a de bon à prendre chez chacun sans se limiter qu'à ceux qui pensent comme nous sous peine d'avoir une vision trop étriquée du sujet je me permets d'ailleurs de citer un commentaire que j'ai vu sous une publication Facebook qui parlait de ma vidéo et que j'ai particulièrement apprécié je trouve préférable de s'intéresser à la pertinence de ce qui est dit plutôt qu'à la personne qui le dit on est bien d'accord que Piro San Giorgio est un personnage tout à fait détestable mais rien de ce qu'il dit dans la vidéo d'Absol ne l'est si le diable avait fait une déclaration disant que nous n'étions pas prêts à faire face à la déplétion des ressources énergétiques et de matières premières avec des arguments pertinents dans sa déclaration alors je n'aurai aucun souci à citer le diable je me suis toujours efforcé tant bien que mal d'être le plus neutre possible parfois sans grande réussite je l'avoue en essayant d'aborder des sujets de la manière la plus factuelle possible sans prendre parti ce n'est donc pas pour privilégier un discours plus qu'un autre surtout quand chacun dresse les mêmes constats et encore moins pour préciser que telle ou telle citation est issue d'un méchant extrémiste bref vous l'aurez compris la collapsologie est tout sauf une propagande d'extrême gauche et bon nombre de personnes lui reprochent d'ailleurs de ne jamais citer le capitalisme comme la source de tous les problèmes chose qu'une personne d'extrême gauche se serait pourtant empressée de faire les collapsologues déplorent les inégalités qu'ils décrivent d'ailleurs comme l'une des futures causes possibles de notre effondrement mais ne mentionnent que très rarement les pouvoirs à l'origine de ces inégalités et ce pour une raison toute simple qu'ils assument complètement celle de proposer une analyse apolitique pour sensibiliser et fédérer le plus de monde comme le fait Rob Hopkins au Royaume-Uni avec son mouvement international des villes en transition la majorité des collapsologues souhaitent donc politiser le moins possible cette discipline bien que ses conclusions amènent rapidement à s'interroger sur des changements politiques à ce propos il se peut aussi que le capitalisme n'ait rien à voir avec ce problème car il est bon de rappeler que l'URSS exploitait tout autant les matières premières à sa disposition sans se soucier des conséquences ce qui a notamment conduit à l'assèchement de la mer d'Aral Karl Marx avait d'ailleurs postulé à travers sa théorie de la baisse du taux de profit que les sociétés marchandes finiraient par disparaître lorsque le système aurait dévoré les ressources naturelles de la planète c'est pourquoi certains préfèrent pointer du doigt le productivisme en tant que tel plutôt qu'un système politique en particulier et encore si on veut même aller plus loin on peut souligner le fait que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs ont été en grande partie responsables de l'extermination de la mégafaune préhistorique alors que le productivisme n'existait pas encore Yuval Noah Harari par exemple pense ainsi que le véritable problème provient de la nature humaine autrement dit de notre propension à détruire notre environnement certains disent même que ce serait là notre avantage comparatif en termes évolutifs ainsi le capitalisme ne serait finalement peut-être qu'un symptôme le problème principal viendrait finalement de l'accès abondant aux ressources pour une espèce qui a tendance à ne pas se contrôler ou du moins se limiter d'elle-même bref pour finir je trouve personnellement et ce n'est que mon avis que les concepts d'extrême gauche et d'extrême droite sont de toute manière devenus assez subjectifs de nos jours certains y rangent un peu tout et n'importe quoi quand ça les arrange vous pouvez par exemple très bien être membre du parti communiste mais être quand même qualifié de personne d'extrême droite sur les réseaux sociaux si vous avez le malheur de ne pas être d'accord à 100% avec une personne se disant lutter pour la justice sociale entendons-nous bien je ne défends pas les auteurs ouvertement xénophobes cités précédemment mais je souhaite juste souligner le fait que qualifier la collapsologie de propagande d'extrême gauche est aussi bête que la qualifier de mouvement d'extrême droite les risques d'effondrement nous concernent tous qu'on soit de gauche ou de droite c'est comme lorsque j'entends que le survivalisme est un truc d'extrême droite à croire que si on n'est pas de ce bord politique on n'a pas le droit de se préparer de la sorte face aux risques qui se profilent à l'horizon l'effondrement et les potentielles conséquences du changement climatique qui nous guettent concernent l'espèce humaine dans son entièreté et la hausse des températures se fiche bien de notre idéologie et de nos petites querelles politiques nous en subirons les effets que nous soyons d'un bord ou de l'autre il va bien falloir un moment dépasser ces clivages idéologiques pour se concentrer tous ensemble sur ces risques d'effondrement qui ne sont pas à prendre à la légère sortez aussi de la tête l'idée que des gens qui comme moi vont parler de collapse ça va être quelque chose qui est de nature idéologique ce n'est pas un débat idéologique d'accord je comprends bien que les gens qui ont envie de vivre sans qu'on leur mette de limites ça c'est une idéologie de penser que c'est possible et de penser qu'il faut le faire parce que c'est bien c'est pas bien ne pas se fixer de limites c'est pas bien ça rend pas plus heureux c'est pas vrai mais les gens qui pensent ça quand ils voient des gens qui leur disent attention il y a des limites tout de suite ça met en contradiction ça représente un danger pour leur façon de voir le monde et donc ils ne peuvent pas s'imaginer que ce propos là n'est pas une idéologie concurrente je suis désolé mais c'est pas le cas je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui rajoute des couches idéologiques sur la question d'effondrement n'empêche que même si on enlève la gangue idéologique on se retrouve quand même avec des choses très solides et je suis désolé le monde se fout bien le monde réel se fout bien de vos volontés il ne se pira pas à votre vision du monde mettons de côté nos idéologies creuses nos confrontations stériles et retrouvons-nous sur l'essentiel allez treizième contre-argument récurrent la collapsologie est une crainte de privilégier un contre-argument assez pertinent lorsqu'on regarde le monde dans sa globalité et qu'on s'aperçoit que certains pays vivent déjà depuis des dizaines d'années ce que nous qualifierions nous d'état effondré je me demande par exemple ce que penserait un habitant de la Libye du Nigeria du Zimbabwe ou du Venezuela si on lui faisait lire le livre comment tout peut s'effondrer qu'on se le dise lorsque la collapsologie évoque l'effondrement de la civilisation elle parle de notre civilisation occidentale celle qui comme on l'a vu dépend le plus des énergies fossiles et risque donc le plus de s'effondrer en cas d'arrêt d'extraction forcé ou voulu pourtant comme le fait remarquer Jérémy Kravat dans cette citation les collapsologues présentent généralement ce problème comme quelque chose de mondial comme si tout le monde appartenait à la civilisation occidentale ou ne pouvait plus exister sans elle nos modes de vie occidentaux reposant uniquement sur l'abondance des énergies fossiles bon marché risque en effet de disparaître en cas d'arrêt d'extraction mais je ne suis pas sûr que cela impacte les habitants d'un petit village reculé de tous au fin fond de la Mongolie et même lorsqu'on ne se penche que sur cette civilisation occidentale on s'aperçoit rapidement que les risques concernent davantage les classes moyennes et plus particulièrement les citadins les fameuses populations hors sol pour reprendre les termes de Pablo Servigne en effet un petit fermi des pays de l'est de l'Europe sera moins impacté qu'un Parisien dépendant complètement du bon fonctionnement des magasins des banques de l'électricité et de l'arrivée d'eau même rien qu'en France envoyez donc un citadin de la classe moyenne expliquer à un petit agriculteur endetté qu'on risque d'avoir une baisse radicale de notre confort et il lui rira au nez bref la peur de l'effondrement ne serait-elle finalement qu'une crainte de privilégiés c'est la question qu'on peut se poser soulignons néanmoins qu'un effondrement de notre civilisation industrielle signerait la fin de la médecine moderne et des médicaments ce qui pour le coup affecterait tout le monde ruraux comme citadins et puis je parle depuis tout à l'heure d'un effondrement dû à une absence d'énergie fossile mais il va de soi que les pays pauvres subiront et subissent déjà de plein fouet les effets du changement climatique et ne sont donc pas à l'appris non plus de certains risques recensés par la collapsologie quand il y a des gens qui vous disent on fonce droit dans le mur ou on fonce droit sur la falaise et on risque de tomber et bien déjà l'image est mauvaise parce que si on prend cette image moi je veux bien toutes les images sont bonnes en bateau qui sombre un autocar qui tombe dans une falaise enfin un avion qui s'écrase on est déjà en train de tomber dans la falaise le bateau est déjà en train de sombrer et l'avion est déjà en train de s'écraser simplement il y a des individus qui sont si je prends l'exemple du bateau ceux qui sont sur les ponts ils ne sont pas noyés et ceux qui sont dans les cales ils sont déjà noyés et donc avec cette image là on comprend il y a déjà des gens qui sont en train de souffrir et de mourir à cause de l'effondrement du vivant de toute façon on s'arrêtera que quand ça nous retombera dessus de toute façon moi je pense qu'on va s'arrêter c'est le jour où il y aura un gros cataclysme majeur dans un pays occidental et développé genre j'en sais rien mais une sécheresse à New York qui fait que la ville est dans une merde noire qu'il y a des gens qui meurent de soif qu'il y a un truc où tu te dis mais merde putain c'est dans une mégalopole de gens qui sont développés qui ont de l'argent qui ont les moyens qui l'ont vu venir et pourtant ils meurent et là les gens vont se dire là il y a un problème tant que ça atteint les populations les pays émergents ils s'en foutent les pays qui ont des conditions climatiques complexes on s'en fout c'est à dire que malheureusement quelqu'un va te dire ouais au Darfour il meurt de soif ou au Soudan il meurt de soif mais en fait dans la tête des gens ils sont toujours meurs de soif donc même si les gens disent là-bas ouais mais attendez nous c'est vraiment chaud avant ça allait pas et là c'est de moins en moins on va dire non mais c'est normal c'est un pays où vous avez pas d'eau c'est normal les gens vont prendre conscience alors qu'il y a déjà des alertes hallucinantes quand tu vois les changements climatiques c'est qu'il y a eu en Afrique il y a plein d'endroits il y a des endroits où tu te dis mais là tu vois bien que ça part grave en couille mais tant que ça n'atteindra pas un pays développé et où qui se pense à l'abri les gens réaliseront pas et continueront de vider les mer de défoncer les trucs de polluer tout ouais je te dis famine à New York ou sécheresse à New York ou n'importe quelle grosse ville mondiale machin là les gens vont commencer à se dire merde c'est peut-être un peu la merde malheureusement il sera peut-être un peu trop tard du coup ah bah je pense qu'on est déjà amorcé c'est quand même triste de constater qu'une partie d'entre nous a besoin de se sentir menacé pour enfin ouvrir les yeux sur tous les problèmes de notre monde et ceux qui se profilent alors que l'effondrement des écosystèmes a commencé depuis des dizaines d'années les reportages sur la disparition des ours polaires et des abeilles c'est bien beau ça nous touche sur le moment mais ils sont aussitôt oubliés le lendemain lorsqu'on retourne à notre petit train de vie en revanche un collapsologue qui explique pourquoi il y a un fort risque de perdre notre confort et peut-être même notre vie dans les prochaines décennies aura toute l'attention de son auditoire qui n'arrivera plus à se sortir cette pensée de la tête à ce propos n'est-ce pas ironique d'avoir peur de perdre ce qui est responsable de la sixième extinction de masse et de la pollution mondiale question à cogiter 14ème contre-argument récurrent les responsabilités sont les mêmes au regard des collapsologues en effet de la même façon que la collapsologie ne pointe jamais du doigt le capitalisme elle ne pointe jamais véritablement du doigt les plus gros responsables de l'état actuel de notre monde et préfère mettre les responsabilités de chacun dans le même panier qu'importe que vous soyez un petit ouvrier ou une entreprise internationale pourtant d'après le rapport Carbon Majors Report de l'association CDP publié en collaboration avec l'institut de la responsabilité climatique en juillet 2017 100 entreprises totalisent à elles seules 71% de la pollution planétaire annuelle la plupart d'entre elles étant liées de près ou de loin aux énergies fossiles rappelons également que d'après le rapport d'Oxfam international du 22 janvier 2018 plus de 80% des richesses produites par la destruction des écosystèmes et l'émission de gaz à effet de serre l'ont été pour satisfaire 1% de la population mondiale mais d'après les collapsologues nous serions tous dans le même bateau peut-être oui mais dans ce cas une petite minorité est à la barre tandis que la majorité reste dans la cale comme le souligne Jeremy Kravat qui rappelle d'ailleurs que la majorité de la population mondiale n'a jamais pris l'avion d'ailleurs pour continuer sur cette métaphore devinez qui sont les premiers touchés lorsque le bateau se heurte à un iceberg attention néanmoins ça ne signifie pas pour autant qu'on peut se déresponsabiliser de tout au contraire chaque geste compte comme on dit mais il faut garder en tête qu'une petite minorité est responsable de la majeure partie des problèmes et comme le recommande la loi de Pareto il vaut mieux se pencher davantage sur les 20% des causes responsables de 80% des effets interprétez ça comme bon vous semble ExxonMobil le numéro 2 mondial du pétrole et du gaz a commandé dans les années 70 une étude sur le changement climatique en apprenant que le changement climatique était réel et que sa cause était les énergies fossiles ils ont enterré l'étude financée à hauteur de centaines de millions d'euros des campagnes de com pour semer le doute sur la véracité du changement climatique tout en surélevant leur plateforme pétrolière en haute mer pour qu'elle résiste à la montée des eaux ils ne vont pas s'arrêter les 5 plus grands pétroliers et gaziers ont dépensé 1 milliard de dollars en lobbying pour discréditer l'accord de Paris l'accord dit bien qu'il faut laisser 80% des énergies fossiles dans le sol mais les russes développent des centrales nucléaires flottantes pour exploiter des gisements qui jusqu'à maintenant n'étaient pas rentables quand Total promettait publiquement il y a deux ans de ne pas forer en Arctique ils négociaient en secret l'achat d'un gisement à un gazier russe en Alaska les pétroliers placent des tubes réfrigérants dans le permafrost qui s'est réchauffé à cause du changement climatique de manière à permettre à leur camion de rouler dessus et de continuer à exploiter le pétrole c'est tellement cynique on est face à des états et des entreprises qui creusent notre tombe trouvent une dalle de pierre au fond et la font sauter à la dynamite certains en viennent même à dire que c'est justement parce que la collapsologie ne remet pas en question les rapports de force et ne compare pas les responsabilités qu'elle bénéficie d'une couverture médiatique de plus en plus importante car la classe dominante ne la voit pas comme une menace bref encore une preuve que la collapsologie est loin d'être une propagande d'extrême gauche quinzième contre-argument récurrent les collapsologues souhaitent l'effondrement quand Servine se dédoit en disant que c'est un truc inéluctable l'effondrement quelque part on ne peut pas lui en vouloir d'espérer que ça soit bien mais là où c'est gênant on va écouter un petit extrait c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il attend cet effondrement et qu'il en rêve et du coup ça pose vraiment la question de est-ce que c'est un bon projet quoi faux la plupart des collapsologues voient l'effondrement de notre civilisation industrielle comme une catastrophe et c'est d'ailleurs ce que certains leur reprochent car comme j'ai pu le dire avoir peur de perdre ce qui est responsable de la sixième extinction de masse et de la pollution mondiale est assez ironique au bout du compte même Pablo Servine le père de la collapsologie participe régulièrement à des événements et des manifestations qui ont pour objectif d'éviter l'effondrement pour revenir à la médiatisation de la collapsologie elle serait selon certains aussi due à cela autrement dit au fait qu'elle considère l'effondrement de notre civilisation comme une terrible nouvelle comme le pense également la classe dominante dont les pouvoirs et les richesses reposent essentiellement sur le bon fonctionnement de la société rares sont ceux qui souhaitent perdre leur confort aussi aliénant soit-il et il en va de même chez les survivalistes qui se préparent justement pour garder un minimum de confort au cas où ce qu'ils redoutent arriverait à noter que la majorité des collapsologues et des survivalistes rêvent qu'on arrive à leur démontrer de manière concrète et catégorique qu'ils ont tort et que l'effondrement n'arrivera jamais malheureusement personne n'y est encore arrivé j'aimerais bien qu'on arrive à nous contredire de manière posée rigoureuse je n'ai pas trouvé encore depuis 5-6 ans qu'on travaille là-dessus d'arguments valables qui arrivent à me faire croire que ce n'est pas le cas pour l'instant on a rassemblé un faisceau de chiffres d'indices de preuves qui sont qui sont qui sont qui sont clairs et franchement comme je le demande d'ailleurs régulièrement je serais ravi de me tromper de A à Z sur tout ce que j'ai dit ça n'est pas pseudo-scientifique en tant que tout ce que j'ai dit là c'est de la littérature qui vient d'études à comité de lecture absolument tout ce que j'ai dit j'en fais une grille de lecture particulière qui me permet de mettre en perspective l'avenir et l'état des lieux et après je suis tout à fait ouvert à ce qu'on soit pas d'accord avec ça et si en plus on peut démontrer que j'ai tort mais vraiment ça m'arrange vraiment reprenez tout ce que j'ai dit et construisez une grille de lecture qui ouvre l'avenir s'il vous plaît en revanche il est vrai qu'une petite partie des effondrices de tous bords souhaitent qu'un effondrement économique ait lieu le plus tôt possible pour limiter les dégâts que ce soit ceux engendrés par notre société industrielle mais aussi ceux que nous subirons par la suite en effet dans la tête de certains notre civilisation industrielle va inéluctablement s'effondrer un jour ou l'autre mais en attendant elle continue chaque année à détruire d'autant plus les écosystèmes et à contribuer davantage à l'intensification du changement climatique autrement dit plus notre civilisation industrielle s'effondrera tard plus les effets seront dévastateurs pour nous comme pour la planète partant de ce postulat certains souhaitent que nous nous effondrions le plus tôt et le plus rapidement possible pour limiter les dégâts et par la même occasion avoir de meilleures chances de nous relever car plus tôt les effets interviendront moins les dégâts seront irréversibles rappelez-vous le sixième stade d'effondrement de Dmitri Orlov celui de l'effondrement écologique qui empêcherait ou du moins diminuerait considérablement les chances de redémarrer une société du fait d'un épuisement des ressources l'idée serait donc de ne pas arriver jusqu'à ce stade et de sauver le plus de vies possible sur le long terme quitte à provoquer nous-mêmes l'effondrement de notre société qui je le rappelle est de toute façon inéluctable dans la tête de ces personnes par le passé chacune des crises financières s'est accompagnée d'une baisse des émissions de CO2 l'effondrement économique serait peut-être ainsi la seule solution d'éviter un changement climatique de grande ampleur je pense qu'on est tous plus ou moins conscients dans ceux qui s'intéressent à ces sujets-là que ça finira forcément par arriver donc quand je dis que je pense qu'un effondrement est souhaitable c'est pas que enfin si les choses pouvaient perdurer pendant très longtemps et qu'on pouvait transitionner doucement vers quelque chose de plus humain bah je trouverais ça très bien sauf que vu à quel point vu la vitesse à laquelle on dérive euh j'ai un pré... enfin la transition je la sens très très loin quoi dans un contexte où on avait encore beaucoup de temps devant nous et donc ce que je trouve positif c'est l'idée que bah je préfère que ça arrive le plus tôt possible plutôt que le plus tard possible parce que plus ça arrivera tard plus les conséquences climatiques écologiques etc. seront complètement dramatiques je donne toujours cette image je vais te la redonner je vais te mettre une claque t'as pas le choix je vais te la mettre il faudrait que je te la mette de là ou de là ouais et nous on joue ça notre génération elle joue ça c'est ce qui est en train de se jouer la claque on va la prendre nous de notre vivant on va se la prendre est-ce qu'un effondrement économique ne pourrait pas éviter un effondrement écologique est-ce qu'un effondrement économique pourrait permettre d'éviter permettre d'éviter un effondrement écologique indéniablement oui puisque notre économie est basée sur la croissance la croissance est basée sur la production la production est basée sur des ressources finies comme chacun le sait et donc forcément si l'économie s'écroule donc ça veut dire qu'on va galérer à produire autant donc on va utiliser moins de ressources donc oui ça éviterait un effondrement écologique même si l'effondrement écologique a déjà lieu je reviens à cette perte de biodiversité au changement climatique donc la montée des eaux tout ça enfin toutes ces boucles de rétroaction en fait donc en tout cas ça le limiterait parce que aujourd'hui on vit un effondrement et le truc c'est du moment qu'on garde notre modèle économique et bien on l'accélère cet effondrement donc si notre modèle économique coule effectivement ça ralentirait la chute écologique donc avec cette vision là on peut se dire on peut se poser la question bien sûr il n'y a pas de certitude c'est toujours des hypothèses est-ce qu'il ne serait pas souhaitable qu'il y ait un effondrement économique le plus rapidement possible alors il y en a une qui a été proposée par un des fondateurs de la permaculture qui s'appelle David Holmgren dans les années 80 et là récemment il s'est dit oulala le climat c'est trop catastrophique et le pic pétrolier n'arrive pas assez vite donc il faut vite faire s'effondrer notre civilisation qui est en train de tout détruire comment on fait ? et bien si 10 à 15% c'est sa théorie des personnes les consommateurs arrêtent vraiment radicalement de consommer pendant un certain temps il peut y avoir un effet de seuil et ça fait crasher c'est ce qu'il appelle crash on demand on fait crasher la demande et alors là il y a une crise économique financière qui fait que ça s'arrête et là dessus bonne idée pourquoi pas moi il faut étudier la question et Vincent Versailles il dit mais en fait il y a une crise financière qui se prépare depuis qu'on a écrit le bouquin nous on est là au taquet en train de voir tous les indicateurs vraiment la finance est en état fébrile les experts parlent d'une prochaine crise qui sera majeure beaucoup plus qu'il y a 10 ans ok elle arrive et bien retroussons-nous les manches on se prépare et cette brèche qui va arriver où le monde disons le système qui détruit beaucoup de choses sera à genoux profitons de cette brèche pour continuer à l'enfoncer et donc organisons-nous préventivement pour non seulement être résilients pour cette prochaine crise financière qui va être dure donc entre nous on s'entraide et on profite pour attaquer politiquement le système à savoir que d'autres souhaitent aussi l'effondrement de notre civilisation industrielle pour tout recommencer à zéro et repartir sur des bases saines car ils déplorent les inégalités l'injustice et l'individualisme qui règnent actuellement et qui ne peuvent disparaître selon eux qu'en changeant le système dans sa totalité à ça je répondrais attention nous ne sommes pas à l'abri de petits systèmes féodaux si notre société s'effondre réellement je ne suis pas sûr que ce soit plus enviable que notre situation actuelle rien ne dit qu'on ne se retrouvera pas avec des inégalités et puis je pense que beaucoup de collapsologues même s'ils l'avouent pas forcément ils sont une sorte de fantasme de l'effondrement je pense et c'est un sujet tabou mais je pense que beaucoup de collapsologues n'aiment juste pas la société dans laquelle on vit ils n'ont pas réussi dans ce système et donc peut-être que ce retour aux sources à un mode de vie plus simple à un mode de vie communautaire à un mode de vie où on utilise davantage ses mains c'est un truc qui les attire c'est pas une fatalité qui va nous tomber dessus c'est peut-être juste quelque chose dont ils ont envie et comme ils en ont envie bah ils l'espèrent et comme ils l'espèrent bah ils en parlent et ils le souhaitent je rappelle pourtant que la plupart des collapsologues sont ingénieurs ou doctorants comme Pablo Servigne ou Yves Cochet qui a d'ailleurs été ministre leurs livres font un carton ils sont invités à énormément de conférences et sont de plus en plus médiatisés je ne pense pas que l'on puisse dire qu'ils n'ont pas réussi dans ce système bien au contraire bref dans tous les cas la question reste entière faut-il faire preuve d'abnégation en souhaitant la fin d'un système destruction massive des écosystèmes en soi il est normal biologiquement et culturellement qu'on se sente en priorité concerné par notre propre sort et celui de nos congénères qu'on ne veuille pas perdre ce pour quoi on a durement travaillé sans parler que la vie de certains est entièrement dépendante du bon fonctionnement de notre société industrielle comme toutes les personnes sous traitement dont la survie dépend de médicaments ou de visites régulières à l'hôpital l'effondrement de notre civilisation industrielle signerait la fin de la médecine moderne et des médicaments et donc la mort d'un bon nombre de personnes à court ou moyen terme à cela certains comme Nicolas Cazot dans cette citation répondent que ces problématiques personnelles sont moins importantes que la santé de la biosphère un avis qui ne manquera pas de faire grincer des dents certains mais chacun a son point de vue sur la question reste que la situation est ironique on souhaite garder notre confort et c'est cette décision qui risque de nous le faire perdre totalement 16ème contre-argument récurrent les collapsologues ne proposent aucune solution je vais être très bref sur ce point là car la question des solutions sera développée dans la prochaine vidéo qui leur sera entièrement dédiée je vais donc juste dire que tous les collapsologues proposent des solutions mais vu que les leurs nécessitent souvent de diviser notre niveau de vie par 6 elles ne sont pas vues comme de véritables solutions par la majorité on est tous d'accord pour dire que la pollution c'est dégueulasse on est tous d'accord pour dire qu'une ville chinoise remplie de fumée où les gens sont obligés de porter des masques à gaz c'est pas normal on est tous d'accord pour trouver ça dégueulasse et donc on est tous d'accord pour chercher des solutions sauf peut-être les collapsologues et c'est là que je pense que les collapsologues font une erreur si on veut se limiter au scénario de 2 degrés il faut diviser notre niveau de vie par 6 qui est chaud malgré également ce que certains peuvent en dire tous les collapsologues c'est le conseil de passer à l'action mais pas dans le sens souhaité par la plupart les soi-disant futures solutions technologiques convenant à beaucoup ne sont pour les collapsologues que de faux espoirs une fuite en avant qui ne ferait que nous rendre encore plus inactifs il faut surtout pas penser comme un collapsologue si on a envie de nous sauver de ce monde qu'ils décrivent parce que si on a envie de nous en sauver il va falloir se bouger il va falloir passer à l'action il va falloir faire des choses et pour ça on va avoir besoin d'une bonne dose d'optimisme souvent on m'a reproché d'être trop pessimiste je suis pas pessimiste et je suis plutôt tourné vers l'action malgré la lucidité et puis on reproche d'être des oiseaux de mauvaise augure des prophètes de malheur et les gens me disent on a besoin d'espoir et d'optimisme et je trouve que c'est pas juste je trouve qu'on a pas besoin d'espoir mais on a besoin justement de courage la peur appelle le courage faut pas attendre l'espoir il faut passer à l'action et c'est ensemble dans l'action que viendra l'espoir et c'est vrai c'est maintenant qu'il faut agir pas pour éviter le mur mais pour éviter le pire la technologie ne nous sauvera pas la technologie c'est une fuite en avant pour pas se remettre en question à chaque fois qu'on crée une machine qui consomme moins d'énergie en réalité on permet à plus de gens d'avoir accès à cette technologie et donc on consomme plus d'énergie j'ai pas d'illusion je suis ce que j'appellerais un pessimiste actif c'est à dire je suis très pessimiste mais actif et puis j'aime beaucoup une phrase de Gramsci que je cite toujours qui est extraordinaire Gramsci disait il faut avoir le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté bref on parlera de tout ça de manière bien plus développée dans la prochaine vidéo dans laquelle on décortiquera les solutions qu'on entend le plus souvent dans les débats sur l'effondrement dans le même registre 17ème contre-argument récurrent le côté fataliste de la collapsologie empêche l'initiative d'après certaines personnes le fait que quelques collapsologues parlent de l'inévitabilité d'un effondrement certain provoquerait une certaine apathie dans leur public qui serait paralysée telle des lapins face à la lumière des phares d'une voiture face à l'idée d'un effondrement qui arriverait quoi qu'on fasse beaucoup seraient enclin à rendre les armes à accepter leur sort puisque de toute façon à quoi bon ? les fameux aquabonistes décrits par Pablo Servigne dont on reparlera plus en détail dans la quatrième partie de cette série de vidéos pour citer Jérémy Kravat donner l'impression aux personnes qu'elles n'ont aucune prise sur la situation présente et à venir c'est alimenter le sentiment d'impuissance la croyance que nous sommes face à une impasse plutôt que face à une multitude de chemins bref la collapsologie serait d'une certaine manière contre-productive certains collapsologues affirmeraient même que la décroissance vu pourtant comme la dernière des solutions par beaucoup car trop exigeante ne serait même plus envisageable et qu'il ne nous reste comme issu que la construction de petites communautés résilientes pour mieux encaisser ce choc soi-disant certain pourtant pour traîner depuis bien longtemps dans ce milieu j'ai plutôt l'impression que les discours des collapsologues mobilisent plus qu'autre chose je peux vous assurer qu'un bon nombre de ceux participant aux marges pour le climat connaissent et croient en la théorie de l'effondrement telle qu'elle est présentée par les collapsologues beaucoup de personnes sensibilisées à la collapsologie se forment au jardinage créent des fermes autonomes mettent en place des communautés résilientes sensibilisent leur entourage manifestent dans la rue se lancent dans la politique changent de métier ou redirigent leurs études vers des métiers davantage tournés vers l'écologie etc bref ce ne sont pas les actions qui manquent comme pour Charles Rosemann beaucoup deviennent des pessimistes actifs optimistes dans la volonté tout en étant lucides sur l'état actuel de notre monde en clair il y a la mauvaise peur qui paralyse et la bonne peur qui permet au contraire de créer des élans de mobilisation la frontière est fine je vous l'accorde et c'est pourquoi la plupart des collapsologues peaufinent leur discours pour ne pas générer cette mauvaise peur je précise bien la plupart car je ne nie pas le fait que certains provoquent parfois de façon intentionnelle un sentiment qui donne juste envie de se replier sur soi vous êtes accusé de défaitisme ce tribunal vous reproche en effet de vouloir nous faire renoncer à la transition écologique au moment même où il faudrait l'accélérer et en faire un combat de tous pour tous et de chaque instant Pablo Servigne vous avez dit dans une interview ne pas être favorable à l'innovation technologique et préférer la création de machines à traction animale et puis vous avez conclu d'une manière assez confuse d'ailleurs à un retour vers le passé dans le futur vous favorisez ainsi la décroissance à la croissance et c'est là que nos deux mondes se confrontent face au risque ou à la réalité de l'effondrement que direz-vous à vos enfants lorsqu'ils seront dans la quête naturelle de vitesse de performance et d'exploit vous leur direz qu'il n'est pas bon de rêver aussi loin et qu'il est dangereux de voir aussi grand le discours catastrophique qu'on voit émerger à l'heure actuelle il me paraît très dangereux d'abord parce que quand Aurélien Barraud propose d'interdire la 5G ça veut dire qu'on va devenir un pays sous-développé et qu'on va être vassalisé par la Chine et par les puissances industrielles qui elles ne sont pas même plus déjà vassalisé par les Etats-Unis certes mais ce n'est pas la peine de l'être encore plus sur le plan technologique et puis d'autre part tout ce discours collapsologique fou il va déprimer il va déprimer et démoraliser les gamins je m'excuse mais récemment mon copain Babo était à une conférence et il y a une jeune fille qui a dit monsieur vous ne trouvez pas scandaleux que mon médecin refuse de me faire stériliser je vais me faire stériliser pour diminuer mon empreinte de CO2 le discours fou le discours fou qui n'est pas le tien le discours apocalyptique fou rend les gamins malades quand Vargas la militante la militante politique fait un bouquin qui est l'un des cinq bouquins les plus vendus en France en ce moment sur la catastrophe et qu'elle explique à la radio récemment je cite à 1,5 degré il y aura de façon certaine 4 milliards de morts sur Terre à cause du réchauffement climatique et si on monte à 2 degrés 6 milliards de morts c'est délirant c'est dégoûtant ça démoralise les gamins et c'est totalement faux de prendre la question écologique et d'en faire une question religieuse et de démoraliser la population entière c'est très mal notamment pour les gamins on embrigade les gamins en les paniquant il y a de plus en plus de témoignages le rédacteur en chef d'un grand journal français me disait ma gamine a été traumatisée à l'école et on lui a expliqué sa gamine est en primaire on lui a expliqué que la fin du monde était proche et la gamine est rentrée et rentrée et rentrée en pleurant à la maison il faut arrêter de paniquer les gamins la question écologique est sérieuse moi je ne suis pas un climato-sceptique je prends très au sérieux la question du CO2 des particules fines qui sont très mauvaises pour la santé mais tout ce discours de folie qui fait croire que la fin du monde et la mort est à quelques années n'est pas raisonnable quand Cochet dit il y a plus de 50% de chance que toute l'humanité meurt à brève échéance ce n'est pas raisonnable ce discours apocalyptique il est dangereux il est démoralisant puis en plus si la terre doit disparaître dans quelques années ce n'est pas la peine de se casser le cul pour essayer d'améliorer le monde qui vient il n'est pas bien de conduire les gamins à tous être sous Prozac dans 5 ans il faut un discours écologiste raisonnable la question que je me pose elle est très simple c'est est-ce que la collapsologie sous couleur de sauver le monde on n'est pas en train de se tirer une balle dans le pied c'est-à-dire est-ce qu'on ne se prive pas d'un moyen théorique et philosophique pour réveiller l'espoir pour animer les énergies est-ce qu'on n'est pas là en train de dire aux gens c'est la fin il n'y a plus rien à faire et si moi on me dit j'ai 20 ans aujourd'hui on me dit le monde va s'effondrer alors à quoi bon changer mon attitude à quoi bon changer mon mode de vie à quoi bon changer mon alimentation si je sais que dans quelques années cet univers va tomber en ruine et bien je je continue à me tourner les pouces je vis égoïstement je consomme le maximum de calories et après moi le déluge et si on ne donne pas des raisons d'espérer aux individus et bien on les prive des moyens d'action c'est-à-dire que donc en fait ils arrivent à l'inverse de ce à quoi ils croyaient parvenir mais je dirais qu'il y a deux peurs il y a une peur qui mobilise qui est la bonne peur c'est celle-là qu'il faut agiter il y a une peur qui tétanise il y a une peur qui stérilise et qui donc fait de nous des esclaves prêts à endurer tous les asservissements on passe son temps moi à me dire ne fais pas peur ne soyez pas trop catastrophiste ça fait des années qu'on fait ça on tamise mais il y a une exigence de lucidité la seule chose qui me fasse peur c'est quand on est dans un déni de réalité si pour revenir à l'exemple du tout-bib vous dit que vous avez une petite bronchite ou si vous dit que vous avez une pathologie plus grave vous n'allez pas vous mettre dans le même état d'esprit de mobilisation moi je d'abord la peur n'est pas forcément castratrice aller faire pipi dehors et tomber sur un ours vous verrez si ça vous empêche de courir je pense qu'au contraire ça va vous donner un peu d'énergie 18ème contre-argument récurrent la collapsologie comporte le risque d'être une prophétie autoréalisatrice en effet c'est un risque réel dont les collapsologues ont d'ailleurs bien conscience pour citer Pablo Servigne et Raphaël Stevens dans leur fameux livre Comment tout peut s'effondrer si on annonce trop tôt un effondrement avec trop d'autorité par exemple à travers la voix d'un discours officiel d'un chef d'état il est alors possible de déclencher une panique des marchés ou des populations et de causer par anticipation ce que l'on souhaitait justement différer rappelons également que le mouvement effondriste comporte en son sein des personnes qui souhaitent qu'un effondrement ait lieu le plus tôt possible et qui militent dans ce sens à travers leurs discours et leurs actions c'est donc loin d'être un risque à exclure d'autant que certaines personnes ne voient pas ça comme un risque mais comme un objectif 19ème contre-argument récurrent l'humanité ne s'est jamais mieux portée qu'aujourd'hui en effet comme le dit Cyril Dion dans son livre Petit manuel de résistance nous avons aujourd'hui accès à un confort absolument inégalé depuis que l'être humain s'est dressé sur ses deux pieds comme j'ai pu le dire dans la première partie on ne s'en rend pas bien compte mais notre niveau de vie est actuellement bien supérieur à celui de César ou de Louis XIV d'autres auteurs comme l'anthropologue Steven Pinker ont démontré chiffre à l'appui que le nombre de morts violentes par guerre ou assassinat a considérablement diminué depuis l'antiquité où le risque de mourir de la sorte était 50 fois plus élevé qu'aujourd'hui Yuval Noah Harari rajoute même que la violence humaine n'est responsable qu'on a aujourd'hui bien plus de chances de mourir de l'obésité comme il le dit le sucre est devenu plus dangereux que la poutre à canon on peut également constater que le nombre de personnes analphabètes diminue chaque année dans le monde que la peine de mort a été abolie dans de nombreux pays que le statut des femmes s'est amélioré que l'espérance de vie a augmenté que notre hygiène n'a plus rien à voir avec celle des siècles précédents etc mais certaines personnes comme Nicolas Cazot font remarquer que nos ancêtres n'étaient pas la caricature que beaucoup s'imaginent luttant pour leur survie au jour le jour stressé par les dangers qui les guettaient à chaque instant asséné par un travail pénible et interminable non selon lui il semblerait que la plupart vivaient plutôt en bonne santé manger à leur faim et travailler peu voire pas du tout ce dernier fait également remarquer que d'autres formes de violences ont fait leur apparition qui selon lui sont les méthodes d'accouchement moderne les méthodes d'éducation moderne le traitement des personnes âgées la pauvreté les inégalités sociales les chaussures l'alimentation industrielle les violences sexuelles le racisme l'élevage industriel la déforestation la destruction massive d'habitats les pollutions en tout genre l'exploitation salariale l'augmentation de consommation de psychotropes les épidémies de burn-out de stress de mal-être de troubles psychiques en tout genre etc l'historien des idées François Cussé est également de cet avis en guise de nouvelles formes de violences il cite également l'influence des grandes instances sur nos vies la violence psychique la pensée unique les haines ordinaires les oppressions de genre etc cette violence là sous l'Incussé n'apparaît dans aucune statistique aucun bilan morbide mais elle émène les jours et les nuits de nos vies contemporaines le stress en particulier affirme-t-il est désormais la violence la plus répandue la plus constante la moins visible et à ce titre la plus dévastatrice bref chacun aura son avis sur la question mais pour revenir au contre-argument en lui-même ce dernier est un peu hors sujet le fait qu'il y ait moins de guerre moins d'analphabètes et plus de confort n'a quasiment aucune répercussion positive sur la sixième extinction de masse le problème des énergies fossiles la destruction des écosystèmes et la pollution autrement dit sur les potentiels futures causes de notre effondrement c'est même parfois tout le contraire lorsqu'on constate ce qu'il se cache derrière l'amélioration de notre confort 20ème contre-argument récurrent nous ne sommes plus dépendants de la biodiversité en effet pour certains l'humanité serait arrivée à un stade de quasi-indépendance vis-à-vis de la biodiversité et de son environnement qu'elle pourrait à présent manipuler à sa guise comme la maîtrise de la météo bien qu'elle en soit encore à ses balbutiements nous serions aujourd'hui capables de cultiver dans des serres à l'abri des aléas climatiques de modifier nos plantations pour les rendre plus résistantes et grâce à nos élevages intensifs la sixième extinction de masse autrement dit l'extinction des espèces sauvages ne nous affecterait pas outre mesure les personnes soutenant cette idée expliquent par exemple que nous pouvons artificiellement polliniser les plantes grâce à des nanorobots et de ce fait ne plus avoir à s'inquiéter de la disparition des abeilles d'après eux ce nouveau genre de pollinisation augmenterait même les rendements outre la question éthique de ne voir la biodiversité que sous le prisme de son utilité pour l'humanité qui ne manquera pas de faire grincer des dents bon nombre ce contre-argument est en partie faux pour plusieurs raisons je rappelle par exemple que le philoplancton qui produit la moitié de l'oxygène sur terre fait partie de la biodiversité je ne suis pas sûr qu'on soit devenu indépendant de l'oxygène ou alors j'ai raté un épisode je ne suis pas sûr non plus qu'on soit indépendant des rats qui consomment chaque année 292 000 tonnes de déchets rien qu'à Paris selon le fonds mondial pour la nature sans qui nos égouts deviendraient rapidement bouchés et puis pour revenir aux abeilles c'est quand même assez fou de se dire qu'on va investir du temps de l'argent et des matières premières dans la création de robots pour faire ce que certains insectes font déjà gratuitement de façon naturelle enfin bon c'est peut-être moi qui ne suis plus dans l'air du temps 21ème contre-argument récurrent on s'est déjà relevé de crise majeure en effet l'histoire nous montre que de nombreux états et leur population n'ont jamais failli malgré les grands bouleversements qu'ils ont pu connaître l'Europe a vu de nombreux empires s'effondrer au cours de son histoire sans que cela change drastiquement le mode de vie de ses habitants la peste noire qui a quand même tué en 1347 30 à 50% des européens en 5 ans n'a pourtant pas eu de répercussions majeures sur les sociétés et les organisations existantes nous nous sommes remis des deux guerres mondiales et des années d'occupation les japonais ont su se relever après les deux bombes atomiques l'union soviétique a tenu pendant l'accident de Tchernobyl Cuba a survécu à son embargo sans parler de toutes les crises financières qui ont certes impacté certains aspects de l'économie mais jamais jusqu'à nous obliger à changer drastiquement notre manière de vivre rajoutons à cela que rares sont les événements de ce type qui ont conduit à des guerres civiles l'une des pires craintes des collapsologues et des survivalistes de plus beaucoup rétorquent à ceux qui s'appuient sur les effondrements des civilisations précédentes pour démontrer ce qui nous attend que notre système capitaliste n'a rien à voir avec ceux des précédentes civilisations et que la comparaison n'a donc aucun sens il est là le génie humain dans son ingéniosité dans son inépuisable capacité à inventer et à se réinventer et cette seule certitude tirée de l'histoire et confortée par notre patrimoine culturel devrait suffire à redonner foi en l'homme et à nous assurer que quoi qu'il arrive merci et en dépit des annonces macabres d'effondrement il se tiendra debout et bien vivant pour s'adapter et réinventer son avenir bref l'humanité les états les sociétés et les populations se sont déjà relevés de nombreuses crises majeures au cours de l'histoire et notre civilisation saura de la même manière faire face aux nouvelles crises qui s'annoncent beau discours sauf que selon les collapsologues l'effondrement n'est pas une crise passagère c'est la fin d'un monde à tout jamais celui des énergies fossiles et de la croissance et le début d'un nouveau auquel espérons nous appartiendrons l'effondrement est d'automne une crise si on considère qu'il a déjà commencé depuis plus de 40 ans avec la biodiversité et qu'il n'est pas prêt de s'arrêter les états et par extension le maintien de l'ordre et des services publics ont certes réussi à tenir face à de nombreuses crises financières sociales et politiques mais réussiront-ils à tenir en cas d'arrêt d'extraction des énergies fossiles en cas de désertification massive des sols en cas de pénurie d'eau à l'échelle nationale permettez aux collapsologues d'en douter les interactions des sociétés complexes décrites également dans la collapsologie pouvant amener à des changements de régime par des bouleversements écologiques sont également loin d'être fictifs certains géopoliticiens analysent par exemple les printemps arabes comme la conséquence des mauvaises récoltes qu'il y a eu en Russie qui les a contraints à diminuer leurs exportations au pays du Maghreb dont le pain représente une part importante de l'alimentation ça a été un facteur de trouble social si ce facteur il n'explique pas tout cet événement nous montre que l'interaction et les conséquences d'événements écologiques violents et les répercussions qu'ils peuvent avoir sur notre système politique ne sont pas fictifs et on arrive au 22ème et dernier contre-argument récurrent le génie humain et les progrès techniques nous sauveront ceci m'amène à vous annoncer la prochaine vidéo qui fera office de deuxième partie de cette antithèse et qui traitera des 23 solutions envisagées qu'on entend le plus souvent lorsqu'on évoque les risques d'effondrement suite aux plaintes de la longueur de ma première partie j'ai scindé en deux ce qui devait être à la base la deuxième partie donc l'antithèse et je pense également faire de même pour ce que j'avais prévu de traiter en troisième partie ce qui fait que cette série sur l'effondrement risque au final de faire 5 épisodes et non plus 3 bref pour conclure sur cette première partie d'antithèse peu de contre-arguments sont finalement recevables dans ce qu'on entend le plus souvent pour tout vous dire j'ai passé ces trois derniers mois à lire et écouter des centaines d'articles de vidéos qui disaient de manière confiante détruire la collapsologie avec leurs contre-arguments mais rien de ce que j'ai lu ou écouté n'a réussi à démontrer avec des arguments solides en quoi la perspective de l'effondrement était une erreur soit les contradicteurs ne connaissent rien au sujet et basent leurs arguments sur des idées reçues soit ils chipotent sur 2-3 aspects qui au final ne discréditent en rien le coeur même du propos de la collapsologie on a ainsi le droit à des débats de 3 heures sur les soi-disant soucis de la collapsologie dans lesquels le moindre petit défaut est analysé pour meubler un argumentaire au final assez vide le tout saupoudré de procès d'intention beaucoup de semeurs de polémiques qui aiment s'écouter parler cherchant la moindre petite bête à se mettre sous la dent et essayant maladroitement de déconstruire le sujet sans rien apporter de constructif en retour en parlant de ça j'ai été attristé de voir que certains effondristes écologistes collapsologues survivalistes et décroissants se tiraient dans les pattes entre eux alors qu'ils luttent plus ou moins tous pour la même cause certains effondristes comme Vincent Minero et Arthur Keller critiquent les collapsologues vis-à-vis de leur discours certains collapsologues comme Pablo Servigne et Yves Cochet critiquent les partis écologistes qui prônent la croissance verte certains écologistes critiquent les collapsologues et les survivalistes qu'ils trouvent trop pessimistes certains survivalistes critiquent les décroissants qu'ils trouvent trop naïfs certains décroissants critiquent les collapsologues car ils ne prendraient pas en compte les problèmes sociaux etc etc ça me rappelle tellement certains vegans qui sont encore plus autoritaires entre eux et vis-à-vis des végétariens je pense que ces chamailleries sont contre-productives et desservent plus le mouvement qu'autre chose comment voulez-vous rassembler toute une population et même tous les pays du monde vers une cause commune si vous n'arrivez déjà pas à vous mettre d'accord entre vous quand je vois certains collapsologues effondristes écologistes décroissants et survivalistes se qualifier les uns les autres d'adversaires idéologiques je me dis qu'on est mal barré pendant que tout l'immeuble brûle chaque habitant reste à sa fenêtre à critiquer la couleur du camion des pompiers alors que ces derniers leur disent de les rejoindre en vitesse je pense que ceux qui luttent pour la planète ont déjà assez à faire avec les climato-sceptiques et les cornucopiens et puis j'aimerais rappeler que le survivalisme est à la base une réponse préventive à un constat et ce constat peut très bien provenir de la collapsologie vous pouvez donc très bien adhérer aux propos de la collapsologie et être survivaliste dans le même temps mais bon il ne faudrait surtout pas mélanger les deux car être survivaliste c'est être d'extrême droite pour beaucoup à croire que vous n'avez pas le droit de vous préparer de la sorte si vous êtes de gauche de toute façon on reparlera du survivalisme dans la quatrième partie bref vous l'aurez peut-être constaté la plupart des contre-arguments sont fixés sur la collapsologie et les collapsologues mais quasiment jamais sur les problèmes qu'ils décrivent on se focalise sur la forme pour ne pas avoir à traiter un fond malheureusement assez solide il en va de même pour tous ces vieux hommes cyniques qui critiquent Greta Thunberg mais jamais le fond de son discours comme dirait Nicolas Hulot et bien ça me fait penser à ce proverbe chinois qui dit que quand le sage monte la lune l'imbécile regarde le doigt si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker et la partager d'autant que cette vidéo n'est pas monétisée et sera donc beaucoup moins référencée par Youtube qui n'a aucun intérêt à donner de la visibilité à une vidéo qui ne lui rapporte rien si certaines pubs s'affichent néanmoins elles ne sont pas de mon fait et je n'en tire aucun revenu donc si vous souhaitez me soutenir financièrement vous pouvez me faire un don sur ma page Tipeee ou visionner des pubs sur ma page Utip les liens sont dans la description je profite également de cette vidéo pour vous rappeler que mes deux BD transposant l'univers de Youtube dans un monde médiéval fantastique sont actuellement en pré-vente sur cette page Ulule et au moins je ne joue pas sur la peur pour vous les vendre vous avez jusqu'au 7 décembre pour acheter le tome 1 et pré-commander le tome 2 après quoi il ne vous sera plus possible de les avoir étant donné qu'ils ne seront pas disponibles dans les FNAC et autres librairies plus de 2700 personnes ont déjà commandé leur BD ce qui a permis de débloquer plusieurs cartes collecteurs que vous recevrez gratuitement en plus du tome 2 on espère atteindre les paliers suivants qui nous permettront de lancer la production de spin-off de figurines et le fameux combat de catch entre Youtubers qu'on vous a promis je rappelle également qu'on a lancé deux concours pour l'occasion un pour les fanarts ainsi qu'un concours vidéo qui vous permet d'avoir une chance d'obtenir un pack à 1000€ et de figurer dans le deuxième tome en tant que personnage principal si tout ça vous semble abstrait je vous invite à visionner ma précédente vidéo qui en parle en détail et à vous rendre sur la page Ulule dont le lien se trouve en description quant à moi je vous dis à très bientôt salut tout le monde